Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette conférence pendant laquelle je vous invite à voyager à travers l'histoire de Londres et surtout à voyager dans le temps aussi parce que ce soir on va faire un voyage d'à peu près 2000 ans et vous vous doutez bien qu'une heure, une heure et demie ce sera absolument pas suffisant pour couvrir l'entièreté de cette ville mais on va essayer d'en faire un panorama le plus complet qu'il soit. Considérons que ce soir il s'agira d'une introduction à la ville de Londres. Alors avant de plonger dans l'histoire vraiment de la ville, il est important de resituer un petit peu la ville de Londres. Londres bien sûr c'est la capitale du Royaume-Uni, c'est la capitale de l'Angleterre et c'est une ville qui s'étale sur à peu près 1570 kilomètres carrés pour une population d'à peu près 9 millions d'habitants lorsque l'on compte vraiment uniquement Londres mais Londres fait partie surtout d'une agglomération qu'on appelle en anglais The Greater London, c'est le Grand Londres et là pour le coup on est 14 millions d'habitants ce qui est énorme. Londres va s'étirer de part et d'autre de la Tamise, ce fleuve qui la coupe littéralement en deux et qui lui s'étire sur 346 kilomètres. La Tamise elle va prendre sa source dans les Côtes-Saules, donc un peu plus à l'ouest du pays, et elle se jette dans la mer du Nord complètement à l'est. On peut déjà estimer que Londres géographiquement parlant se trouve déjà dans l'estuaire de la Tamise, même si depuis le centre de Londres en réalité la mer du Nord elle se trouve à 80 kilomètres. Mais si on prend en compte le taux de salinité du fleuve, l'impact des marées, en réalité à Londres on est déjà dans l'estuaire. Alors on va s'approcher un petit peu, on va zoomer sur notre carte et là on voit que le Grand Londres est découpé en circonscriptions administratives que l'on appelle en anglais des boroughs. On en a 32 en tout et si vous regardez bien on a certains quartiers qui sont entourés de rouges, ce sont les plus centraux. Eux on va les appeler les inner boroughs, ce sont les quartiers intérieurs. On va dire que si on veut comparer à Paris, ce serait le Paris intramuros, là c'est le Londres intramuros. On en a 12 de ces quartiers centraux, mais si vous regardez un petit peu la carte et que vous les comptez, on en trouve en réalité 13. Il y en a un qui est vraiment vraiment au centre ici, qui n'a de couleur, il n'a même pas de nom. Eh bien c'est à partir de là qu'on va commencer notre histoire puisque c'est exactement ici que l'histoire de Londres commence. Cette petite enclave de 3 km², eh bien c'est en réalité ce qu'on appelle aujourd'hui la City. Et la City, ce n'est pas un borough, ce n'est pas un quartier, c'est une ville complètement à part entière qui a sa propre administration. Et c'est là exactement qu'est née Londres il y a 2000 ans. Alors on établit que Londres a été fondée par les Romains en 43 après Jésus-Christ, ça c'est vrai, aucun problème. Mais par contre, on sait qu'il y a eu des occupations bien antérieures. Déjà à l'âge du fer, on sait que des gens sont passés par là, se sont peut-être établis. Alors on n'a pas de traces bâties, mais on a retrouvé quand même des objets archéologiques. Et d'ailleurs, on a même des légendes autour de la création de Londres. Il y a notamment un écrivain du XIe siècle qui s'appelait Geoffrey de Montmouth qui a écrit au XIe siècle que Londres aurait été fondée par Brutus, qui était un Troye, qui arrivait de Troyes et qui a fui la ville de Troyes au moment de la chute de Troyes. Il a voyagé, il est arrivé jusqu'ici et il aurait fondé la ville de Londres. Et d'ailleurs, Geoffrey de Montmouth nous dit même que Brutus aurait donné son nom à cette île que les Romains appelaient Britannia. En parlant des Romains, justement, puisque ce sont bien eux qui sont à l'origine de la ville, on sait que Jules César est arrivé jusqu'ici. Jules César, il est venu sur l'île de Britannia en 55 avant Jésus-Christ. Alors il n'est pas venu dans un but d'invasion ou pour coloniser, pas du tout. Il est venu ici pour négocier avec les Celtes. En fait, à ce moment-là, Jules César était déjà occupé en Gaule avec les Gaulois. Il s'était rendu compte que les Celtes apportaient leur soutien aux Gaulois. Et donc, il est venu ici pour négocier avec eux et essayer de les avoir de son côté. Le problème, c'est que les Celtes étaient plutôt têtus et ils n'ont pas voulu partir du côté de Jules César. Donc ça a été un échec pour Jules César. Finalement, dans Astérix, on n'est pas très très loin de la réalité. Du coup, César a complètement mis de côté Britannia. Et il faudra attendre 43 après Jésus-Christ et l'empereur Claude pour qu'une invasion de Britannia ait vraiment lieu. Claude va envoyer son général Plotus qui va arriver ici avec une armée de 50 à 60 000 hommes. Et ils vont avancer du sud du pays jusqu'à ce fleuve qui s'appelle la Tamise. Et ils vont ici construire la ville qu'ils vont appeler Londignum. Alors, je vais être complètement transparente avec vous. L'image que vous avez devant vous, elle ne représente pas le Londignum qu'a bâti Plotus à son arrivée. C'est en réalité ici la deuxième Londignum. La première ville qui a été bâtie a malheureusement disparu en 60 après Jésus-Christ, après une révolte, la révolte des Iséniens, qui était un clan celte et qui était menée par la reine Boadissée. Et Boadissée, lorsqu'elle est arrivée ici, elle a mis le feu à toute la ville. Et à ce moment-là, eh bien, Londignum a disparu. Aujourd'hui, on n'a plus aucune trace de cette première ville. En réalité, si on creuse à 6-7 mètres de profondeur sous la ville de Londres, effectivement, Emmanuel Boadissée, c'est Boudicca, effectivement. Si on creuse à 6-7 mètres, eh bien, on trouve une fine couche de cendres rouges. Et c'est en fait la première Londignum qui a brûlé. Donc, l'image que vous avez devant vous représente Londignum au troisième siècle après Jésus-Christ. Et on voit que c'est une ville qui est relativement peuplée. Et on peut y voir différentes constructions, différents monuments. On a, par exemple, ici, un forum avec une basilique. On sait aujourd'hui que ce forum, c'était le plus grand forum de l'Empire romain situé au nord des Alpes. On a également un pont. C'est le pont de Londres, en réalité, qui traverse la Tamise, qui était bien plus large à l'époque qu'aujourd'hui. La Tamise, aujourd'hui, elle mesure 100 mètres à peu près de large dans le centre de Londres. À l'époque, elle en faisait à peu près 300. On remarque également dans la partie basse de l'image une sorte de carré. Ça, c'est un fort militaire qui a été bâti vers l'année 122 après Jésus-Christ. Et de part et d'autre de ce fort, on va trouver une enceinte, un mur romain qui va faire tout le tour de la ville pour la protéger. Et ce mur romain, il nous en reste quelques vestiges. Très peu. Et les plus importants que l'on ait, c'est ceux que vous voyez à l'écran. Ils sont tout près de la tour de Londres. Ce mur, à l'époque, il mesurait 7 mètres de hauteur pour 3 mètres à peu près de large. La ville de Londignum, elle se trouvait à peu près à 7 mètres plus bas que la ville de Londres aujourd'hui. Alors là, vous pouvez me dire qu'il y a un problème parce que le mur mesurait 7 mètres, la ville était à 7 mètres plus bas. Comment ça se fait qu'on ait un mur aussi haut aujourd'hui ? En fait, c'est que la moitié de ce que vous voyez à l'écran n'est pas de l'époque romaine. Le mur romain, il s'arrête en réalité au-dessus des tuiles d'argile rouge. Tout ce qui est au-dessus, c'est médiéval. Ça a été renforcé bien plus tard et on en reparlera. Ce mur romain, qui mesurait à peu près 5 km de longueur. Comment a-t-on retrouvé les vestiges du pont ? Alors, on n'a pas de vestiges du pont des Romains parce que celui qui était en bois, le tout premier, tout premier, a été brûlé avec bois d'Issé. Ils ont construit un autre pont par la suite en pierre qui, lui, a été détruit par les vikings. Donc, on a eu plusieurs ponts qui se sont succédés, en fait, à l'emplacement du London Bridge aujourd'hui, du pont de Londres. Mais du pont romain, aucun vestige, rien du tout, malheureusement. Donc, ce mur romain, il était flanqué de portes sur toute sa longueur. Alors, portes en anglais ou portail, ça se dit gate. Et vous voyez qu'en faisant le tour du mur, on va trouver Algate, Bishopgate, Cripplegate, Algersgate, Newgate, Ludgate. Eh bien, tout ça, c'était des portes que l'on avait sur ce mur. Aujourd'hui, à Londres, eh bien, ces noms, on va les retrouver dans la toponyme. Par exemple, on a une station de métro qui s'appelle Algate, on a une rue qui s'appelle Bishopgate. Donc, on va les trouver plutôt dans la toponyme. Et en regardant ce plan, ce que l'on voit surtout, c'est la présence d'un amphithéâtre. Et effectivement, Londinium avait son propre amphithéâtre. On sait que la ville comptait entre 30 et 70 000 habitants. C'est ce qu'on suppose. Il a été calculé que l'amphithéâtre devait mesurer à peu près 100 mètres sur 85. Donc, il avait une forme complètement elliptique et qu'il pouvait accueillir jusqu'à 6 000 personnes. Alors, il n'était pas complètement en pierre. Les sièges à l'intérieur et les murs extérieurs étaient en bois et on avait deux entrées principales. Si vous êtes déjà venu à Londres, vous dites peut-être, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un amphithéâtre lors de ma visite. Là, c'est normal parce que cet amphithéâtre est un petit peu caché. Vous avez ici une vue aérienne de la City et qui est orientée exactement comme le premier plan de Londignium que je vous ai montré au tout début de la conférence. Alors, j'essaie de vous situer un petit peu quelques hauts lieux. Tout en haut de l'image, on aperçoit le Tower Bridge. Vous savez, ce fameux pont qui s'ouvre. Juste à côté, on a la Tour de Londres. On a ces grands gratte-ciels qui sont vraiment le cœur du quartier financier aujourd'hui. Tout à l'ouest, donc à droite de l'image, on va retrouver la cathédrale Saint-Paul. On en reparlera plus tard, bien sûr. Et si on se replace à l'époque de Londignium, eh bien, juste en bas de l'image, ici, on avait le fort militaire. Et juste au-dessus, alors je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, mais juste là où je mets mon pointeur, on a une place. Et avec de très bons yeux ou une très, très bonne résolution d'écran, on arrive à distinguer une toute petite ligne noire. Et effectivement, si on zoome un petit peu, on retrouve cette place et cette ligne noire. Ici, c'est ce qu'on appelle le Guildhall Yard. C'est la place qui va accueillir ce qu'on appelle le Guildhall. C'est ce grand bâtiment sur la gauche. C'est la mairie, alors attention, pas la mairie de Londres, mais la mairie de la City. Au bout, ce bâtiment dont le toit est baigné de lumière, c'est la galerie d'art du Guildhall. Et sur cette place, vous distinguez cette longue ligne noire. Cette ligne noire, elle délimite l'intérieur de l'arène de l'amphithéâtre romain. Alors, on l'a découvert finalement assez récemment. On a toujours su que l'ondignum avait un amphithéâtre, mais on ne savait pas exactement où est-ce qu'il se trouvait. Et il a fallu attendre 1988 et les travaux de construction de cette fameuse galerie d'art pour, en creusant, trouver des vestiges. Les vestiges sont apparus. Alors, bien sûr, on a dû complètement repenser la construction de la galerie pour conserver ce qui était trouvé et surtout pouvoir les rendre accessibles. Ce qui a été retrouvé exactement, c'est ce qui se trouve dans le rectangle rouge, là, au milieu de l'image. Et vous voyez qu'on a des lignes qui sont symbolisées en Bordeaux. C'est exactement ce que l'on a retrouvé. Donc, on a retrouvé en réalité l'entrée est de l'amphithéâtre et des murs qui fermaient des salles qui étaient de part et d'autre de l'entrée. Et on a même retrouvé d'ailleurs un système de drainage qui permettait d'évacuer l'eau de l'amphithéâtre. Il arrive qu'il pleuve de temps en temps à Londres. Aujourd'hui, ces vestiges, ils sont absolument accessibles. Si vous venez à Londres, je vous invite à aller les voir. Allez à la galerie d'art du Guildhall. L'entrée, il est complètement gratuite. Et lorsque vous entrez, allez au sous-sol. Et là, vous pourrez voir tout ça. Donc, on a sur l'image en bas à droite, là, on est comme si on était en train d'entrer dans l'amphithéâtre. On a les vestiges des murs sur les côtés. Ce qui est en vert au centre, c'est ce fameux système de drainage. Et on peut mesurer la taille que faisait cet amphithéâtre à ce moment-là. C'est un lieu qui est vraiment, vraiment incroyable et qui est quasiment insoupçonné. Beaucoup de gens, même à Londres, ne savent même pas que cet amphithéâtre a existé et qu'il en reste surtout des vestiges. Donc, ça a été ouvert en 2002. C'est assez récent. Et comme je vous dis, c'est complètement gratuit. Donc, n'hésitez surtout pas à y aller quand vous reviendrez à Londres. Au fil du IVe siècle, l'ondignum va décliner complètement. La ville, alors on le sait, va être attaquée notamment par des pirates saxons, mais ce n'est pas ce qui fait que la ville va décliner. Mais en fait, la population va commencer à quitter l'ondignum. Et en 410 après Jésus-Christ, les légions romaines vont complètement quitter Britannia. Ils sont rappelés à Rome, en fait, pour protéger les frontières de l'Empire. Et l'ondignum va être complètement abandonné. C'est ce qui va commencer, ce que l'on appelle the dark age of London, l'âge sombre de Londres, parce que l'ondignum ne va être plus que l'ombre d'elle-même. Alors, bien sûr, vous vous doutez bien que l'endroit ne va pas rester vide très, très, très longtemps. À ce moment-là, le territoire complet souffre de différentes invasions. On a notamment des jutes qui arrivent. Les jutes sont pour nous des Danois. On a les Angles qui arrivent également, les Saxons. Et les Saxons sont ceux qui vont s'installer dans la partie sud-est de ce pays. Et ce sont les Saxons qui vont s'intéresser à la ville de Londres. Lorsqu'ils vont arriver ici, on est au VIe siècle après Jésus-Christ, ils vont arriver, bien sûr, par la Tamise, mais ils ne vont pas du tout s'intéresser à l'ondignum. Comme je vous dis, la ville, elle est abandonnée, elle a été recouverte par de la végétation, etc. Donc, ils vont aller un peu plus à l'ouest. Et là, ils vont créer une petite ville qu'ils vont appeler London Vic. Alors, vic en saxon, ça veut dire ville, marché, lieu. Donc, c'est pareil, c'est un petit mot qu'on retrouvera dans pas mal de mots aujourd'hui à Londres. Ici, on a un plan qui nous permet de situer l'ondignum et l'undinum. Donc, ce qui est en rose, c'est la ville de l'ondignum. Et ce qui est symbolisé en vert, c'est le London Vic créé par les Saxons. De cette ville, on n'en a aucun vestige bâti, puisque les Saxons ne bâtissaient pas en dur. Je m'entends en disant ça. On a une image sur la droite qui nous le montre un petit peu. Par contre, on a retrouvé pas mal d'objets archéologiques. Et encore une fois, dans les noms, on arrive à retrouver cet héritage saxon. On a, par exemple, aujourd'hui à Londres, une route, une rue, qui est symbolisée ici en bleu, qui s'appelle le strand. Le strand, en saxon, ça veut dire plage, sable, rive. Et effectivement, on voit que la rive de la Tamise est très, très, très importante. En fait, les Saxons utilisaient des barques à fond plat. Donc, c'était important pour eux d'avoir des plages avec des pentes plutôt douces pour pouvoir s'amarrer assez facilement. On a également sur l'image une rue ici qui fait une sorte d'arc de cercle qu'on appelle, nous, aujourd'hui, Old Ditch, et qui vient, encore une fois, du saxon, qui vient de Old Vic, donc vieille ville. Donc, si on a une vieille ville, ça veut dire qu'on a une nouvelle ville. Et effectivement, on a bien une nouvelle ville. On revient sur Londinium. Regardez, dans Londinium, on a un point vert. C'est Marie-Saint-Paul. Saint-Paul, on sait bien, ça n'existait pas à l'époque des Romains. Effectivement, la Grande-Bretagne va être largement christianisée dès le début du VIIe siècle. Et Saint-Paul, eh bien, sera construite dès l'année 604. Alors, c'est une cathédrale en bois à l'époque, mais elle existera déjà à ce moment-là. La ville de Londinium, elle va être complètement rétablie. Alors, bien sûr, pas sous le nom de Londinium. Elle s'appellera Lundinburg, dès la fin du IXe siècle. Et c'est là que les Saxons vont renforcer le fameux mur romain que l'on a vu au début de la visite. Les Saxons vont renforcer ce mur parce qu'ils ne sont pas si tranquilles que ça, les Saxons. Il y a les Vikings qui s'intéressent aussi à cet endroit et qui vont s'affronter avec les Saxons pendant relativement longtemps. Jusqu'au début du XIe siècle, on va avoir des affrontements successifs. Je ne vais pas m'attarder sur la question parce que ça mériterait presque une conférence à part entière. Mais en tout cas, on va avoir un roi viking qui va s'appeler Knut, qui sera un roi aussi bien du Danemark que de l'Angleterre. Et à sa mort, à Knut, on va avoir un nouveau roi qui s'appelle Édouard le Confesseur. Édouard le Confesseur, on va beaucoup en parler ce soir. Édouard le Confesseur, c'est le demi-frère de Knut et il est à moitié saxon, moitié normand. Lorsque Édouard le Confesseur va décéder, il a promis la couronne à son cousin. Son cousin, c'est le duc de Normandie. Et le duc de Normandie, je suis sûre que vous le connaissez tous puisqu'on l'appelle aussi Guillaume le Conquérant. Et Guillaume le Conquérant, il prendra le trône anglais à la suite de la victoire à la bataille de Hastings qui a eu lieu en 1066. La bataille a eu lieu au mois d'octobre. Et le 25 décembre 1066, Guillaume le Conquérant est nommé roi d'Angleterre. Et cette histoire, elle est racontée sur la tapisserie de Bayeux, qui est à Bayeux. Guillaume le Conquérant, il a été couronné dans l'abbaye de Westminster. L'abbaye de Westminster, elle existait déjà à ce moment-là, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, Guillaume le Conquérant, lorsqu'il arrive sur le trône, il va se débarrasser de toutes les lois saxonnes, il va établir son propre système féodal, il va imposer ses seigneurs et il va réussir à négocier un petit peu avec les pères de la city pour leur laisser leur indépendance. Mais en réalité, Guillaume le Conquérant, il n'a pas vraiment confiance dans les celtes et les saxons. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va construire deux grosses forteresses de part et d'autre de la city. La première, et malheureusement, elle a disparu, c'est le château de Beynar, Beynar Castle, qui a complètement disparu. Et il va bâtir une autre forteresse qui cette fois sera à l'est de cette ville. Et cette forteresse, c'est la Tour de Londres. La Tour de Londres, elle a été débutée en 1078 et terminée en 1097. Elle est terminée huit ans à peu près après la mort de Guillaume le Conquérant. Elle mesure 27 mètres de hauteur. À l'époque, c'était remarquable. Il faut avoir en tête que les saxons n'avaient jamais vu d'édifices aussi impressionnants et aussi hauts. Et c'est exactement ce que voulait Guillaume le Conquérant. Lui, il souhaitait impressionner et montrer clairement son pouvoir et sa puissance. D'ailleurs, Guillaume le Conquérant, il a été plutôt prolifique en termes de construction. Il a fait bâtir tout autour de la ville de Londres, à peu près à une journée de marche du centre, neuf châteaux. Et d'ailleurs, le plus impressionnant de tous, c'est le château de Windsor. Et je suis sûre que vous avez déjà vu des images du château de Windsor. C'est un château qui a été commencé, en tout cas, à l'époque de Guillaume le Conquérant. Pour en revenir sur la Tour de Londres, la Tour de Londres, alors ce qu'on appelle la Tour de Londres, aujourd'hui, c'est un complexe qui est bien plus grand que le donjon que l'on a ici. Ce donjon, on l'appelle plus précisément la Tour Blanche. On peut facilement comprendre pourquoi. Vous voyez qu'on a des chaînages qui sont en pierre très, très claire. Cette pierre, on appelle ça de la pierre de Caen, c'est du calcaire qui arrive directement de Normandie. Guillaume le Conquérant est carrément venu avec ces pierres. Et bien sûr, au fil des siècles, bien la Tour de Londres, elle s'est agrandie de plus en plus. Aujourd'hui, voilà à quoi ressemble la Tour de Londres. Alors, on retrouve bien sûr notre donjon au centre, mais on voit qu'on a vraiment un complexe complètement concentrique. Elle a vraiment, vraiment pris beaucoup d'importance au XIIIe siècle. La Tour, Henri III, qui était un roi bâtisseur, il a vraiment beaucoup construit, a étendu la Tour. Son fils, Édouard Ier, a ajouté un deuxième rempart, a mis en place des douves. C'est un château qui est très impressionnant et qui est surtout très, très, très sécurisé. C'est peut-être le bâtiment le plus sécurisé du royaume à l'époque du Moyen-Âge. D'ailleurs, quand il y avait des attaques ou des risques d'attaques ou de sièges, les rois venaient se réfugier à la Tour de Londres. C'est l'endroit le plus sécurisé. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la Tour de Londres, donc tout ce complexe-là, il s'étend sur à peu près 5 hectares. Donc c'est énorme, c'est très, très grand. Et c'est un monument, bien sûr, que vous pouvez visiter, qui est extraordinaire. Et ce qui est vraiment chouette dans ce monument, c'est que lorsqu'on met un pied à l'intérieur, c'est comme si vous mettiez un pied dans un livre d'histoire. C'est absolument incroyable. Et qu'est-ce qu'on peut y voir ? Alors, si vous visitez déjà la Tour Blanche, alors bien sûr, quand vous entrez dans la Tour de Londres, vous avez accès à tout le complexe. Mais si vous entrez dans la Tour Blanche, vous avez par exemple cette église qu'on appelle l'église, la chapelle Saint-Jean l'évangéliste, qui est un des plus beaux exemples d'architecture anglo-normande. Et c'est peut-être, en tout cas à mon avis, l'intérieur ecclésiastique de cette époque qui soit le mieux préservé ici au Royaume-Uni. On va trouver également dans la Tour Blanche une exposition d'armure. Alors là, ce qui est fou, c'est que cette exposition est l'attraction touristique la plus ancienne que l'on ait ici en Angleterre. C'est fou ! Les rois et leurs chevaux sont exposés depuis 350 ans. C'est assez incroyable. Alors, il y a une question qui vient d'arriver, si on employait le mot « city » déjà en parlant de l'époque des Saxons ? Alors, non, on parlait de « l'Houndenburg ». En fait, « city », ça veut dire « ville ». Donc, en fait, quand on parle de la « city », c'est la ville de Londres. Mais à l'époque des Saxons, non, c'était « l'Houndenburg », plutôt. Toutes ces armures-là, elles sont placées sur des statues en bois qui ont été, pour certaines, sculptées dès les années 1680. C'est assez incroyable. Et l'armure la plus folle, c'est celle qui est en haut. Ça, c'est l'armure d'Henri VIII. Elle est un petit peu particulière, on est d'accord. Henri VIII, il mesurait quand même 1m90, ce qui est gigantesque. Et son armure, quand on est vraiment en face à elle, alors, je suis très petite. Donc, forcément, pour moi, elle est vraiment, vraiment impressionnante. Mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à voir. En tout cas, si vous allez à la Tour de Londres, vous ne pourrez pas rater les Beef Eaters. Les Beef Eaters, ce sont... Alors, c'est un surnom. Leurs vrais noms sont les Yeoman Warders. En français, on pourrait les appeler les Halbardiers, peut-être. Je pense que c'est le nom qui correspondrait le mieux. Effectivement, François 1er faisait 1m99. Les deux allaient bien ensemble. Ils avaient presque la même taille et presque le même égo. Les Yeoman Warders, c'est un corps militaire. Ce ne sont pas des comédiens qui sont là pour animer la Tour de Londres. Non, non, non. Ce sont des militaires. Ici, ils portent leurs costumes traditionnels. Alors, ceux qui sont bleus avec les coutures rouges, c'est leur costume vraiment quotidien. Alors, ils en ont plusieurs exemplaires avec des épaisseurs différentes pour pouvoir s'adapter aux saisons. Et le costume que vous voyez en haut à droite, ça, c'est leur costume de cérémonie. Les Yeoman Warders, vous les avez peut-être vus si vous avez suivi toutes les cérémonies autour du décès de la reine Elisabeth II il y a très peu de temps puisque ce sont eux qui ont veillé le cercueil de sa majesté dans le Great Hall à Westminster. Vous les avez peut-être repérés. Alors, bien sûr, ces costumes, ils vont être changés dans pas longtemps puisqu'ils représentent le roi ou la reine, le monarque régnant. Aujourd'hui, c'est le roi Charles III. donc leur costume va être modifié dans pas très longtemps. On n'a pas encore la date mais ça devrait être assez rapide. Comment est-ce que j'écris ? Yeoman Warders, peut-être ? Je vais vous l'écrire. Yeoman Warders et les Beef Eaters sont les mangeurs de vœufs parce qu'en fait, eux, ils ont toujours été nourris par le roi. Donc, on a toujours dit qu'ils mangeaient beaucoup mieux que le peuple. Les insignes E2R, c'est pour Elisabeth II, Regina. Si vous regardez le nouvel insigne qui a été fait pour le roi Charles, vous avez Charles, enfin, c'est, pardon, R3, c'est pour Charles, Rex, numéro 3. C'est ce que signifie, en tout cas, aujourd'hui, sur leur costume, le E2R. Donc, c'est Yeoman Warders, c'est ces gardes. Ils vivent dans la Tour de Londres, ils vivent à l'intérieur avec leur famille. Alors, eux, ils sont 37. Le nombre ne bouge pas. On a un capitaine, un commandant, quatre sergents et 30 soldats. Pour pouvoir accéder à ce rang, ce n'est pas n'importe qui. Il faut avoir servi déjà minimum 22 ans dans l'armée. Il faut avoir atteint le rang d'adjudant. Il faut posséder une médaille d'ancienneté de service, mais également une médaille de bonne conduite. Et il faut avoir entre 40 et 55 ans au moment de l'entrée en service. Ici, ils vivent, comme je vous dis, avec leurs femmes et leurs enfants. Ils sont à peu près 120 en tout à vivre à l'intérieur de la Tour de Londres. Alors, ils sont là pour garder la Tour, on est d'accord, mais pas que. Ils s'occupent aussi des visites guidées. Si vous allez visiter la Tour de Londres, vous serez guidés par un bifiteur. Et ils ont toujours des anecdotes incroyables à raconter. Et il y a un bifiteur particulier. C'est celui qui est en bas à droite. Lui, on l'appelle le Raven Master, le maître corbeau. Et parce qu'on a des corbeaux dans la Tour de Londres. Et ce sont eux les véritables gardiens en réalité. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on en a neuf des corbeaux parce qu'on a eu des bébés, notamment pendant le Covid. Pendant l'un des confinements, on a eu deux bébés corbeaux qui sont arrivés. On en a huit qui sont adultes. On y fait très attention à ces corbeaux. Comme je vous dis, il y a quand même un maître corbeau qui s'occupe d'eux. Ils ont tous leurs petits noms. On a par exemple Jubilee, on a Harris, on a Grippe, on a Erin, Poppy, Georgie, Edgar, Branwen. Ils ont tous leurs petits noms. Ils sont très bien nourris. D'ailleurs, quand vous les croisez, on se rend compte qu'ils sont bien plus gros que des corbeaux sauvages qu'on peut croiser en ville. Et comme je vous dis, on y fait très, très, très attention parce qu'il y a une légende, il y a une superstition qui dit que si ces corbeaux, qui au départ étaient six, on est d'accord, si ces six corbeaux quittent la tour de Londres, eh bien, la tour de Londres et le royaume pourraient s'effondrer. Donc, on y fait très attention. Alors, c'est déjà arrivé que des corbeaux s'enfuient, même si, là-dessus aussi, on fait attention, les corbeaux, on leur a rogné des ailes, des ailes des plumes, pardon, qui leur servent vraiment à voler. Donc, en réalité, ils ne volent pas très, très haut, mais c'est déjà arrivé. On en a retrouvé un, enfin, on l'a aperçu pour la dernière fois un corbeau qui s'appelait George et qu'on a retrouvé devant un pub dans l'East End. Il y en a un qui a même été renvoyé parce qu'il avait grignoté des câbles électriques dans la tour de Londres. Mais voilà, mais généralement, ils ne quittent pas l'endroit. Ils sont très bien nourris. On leur donne des souris, des poussins, de la viande crue et tous les jours, ils ont le droit à un petit biscuit trempé dans du sang. C'est sympa. Voilà, donc ces corbeaux, ils sont complètement protégés depuis le XVIIe siècle et depuis le règne de Charles II. Et pour en revenir à nos petits beef eaters, donc beef eaters, c'est un surnom, en fait, c'est vraiment un surnom qu'on leur donne. Leur vrai nom officiel, c'est Yeoman Warders. Mais voilà, c'est juste un petit surnom vraiment affectueux. D'ailleurs, il y a un jean qui s'appelle le jean beef eaters que vous connaissez peut-être, mais ça vient d'eux. Les beef eaters, comme je vous dis, ils vivent dans la tour. Vous voyez, ils ont leur propre pub, comme ici. Ils ont une église aussi. Ils ont un bureau de poste également. C'est vraiment une sorte de vie de village à l'intérieur. Alors malheureusement, ce pub, on ne peut pas y aller, nous en tant que visiteurs. Il est vraiment dédié uniquement aux beef eaters. Et bien sûr, si vous allez à la tour de Londres, vous ne pouvez pas rater les joyaux de la couronne. D'ailleurs, on vient souvent à la tour de Londres pour voir les joyaux de la couronne. Alors, je vous ai mis seulement trois pièces en photo, mais la collection complète représente plus de 100 pièces, dont notamment les régalia, qui sont les objets qu'on va utiliser pour les couronnements. On les verra en action l'année prochaine, le 6 mai exactement. Et on a dans cette collection plus de 23 500 pierres précieuses, ce qui est incroyable. Donc ici, une femme peut-elle devenir Yeomen ? Oui, on en a trois. On a trois femmes aujourd'hui. Et on en est très fiers. Oui, on a trois femmes. Alors, à droite, on a la couronne de Saint-Édouard. La couronne de Saint-Édouard, c'est peut-être la plus importante de toutes, pardon, c'est en tout cas la plus sacrée. Elle est portée uniquement le jour du couronnement. Au moment du couronnement, on met cette couronne sur la tête du monarque pour la cérémonie, mais à la fin, on la retire. Elle pèse plus de 2 kilos. elle n'est pas très pratique à porter. Elle date de 1661, cette couronne. Elle est en or massif, recouverte de pierres semi-précieuses. elle est vraiment très importante. Mais celle qui est la plus connue, celle qu'on a plus l'habitude de voir, c'est celle qui est toute à gauche. Et elle, c'est la couronne impériale d'État. Lorsque le souverain est couronné à l'abbaye de Westminster, il ne sort pas avec la couronne de Saint-Édouard. Il va sortir avec la couronne impériale d'État qui est sur la gauche. Et alors, elle date de 1937. Alors, on a souvent l'impression que les joyaux de la couronne sont hyper anciens. Alors, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une guerre civile ici dans les années 1640. Et les joyaux ont été fondus. Donc, la majorité date des années 1660. En tout cas, ils ont été recréés pour le couronnement du roi Charles II en 1661. Et la couronne impériale d'État, elle date de 1937. Donc, elle est vraiment très récente en réalité. Et donc, cette couronne, elle est également portée lors des grandes occasions. Par exemple, l'ouverture du Parlement, par exemple, lorsque le souverain vient ouvrir la session du Parlement tous les ans au mois de mai, eh bien, il porte cette couronne-là. Alors, cette couronne-là, comme je vous ai dit, elle est vraiment, vraiment flamboyante. et quand on la voit à la tour de Londres... Alors, une question qu'on me pose souvent en visite, c'est... Je suis allée à la tour de Londres, j'ai vu les joyaux, mais est-ce que ce sont les vrais ? Oui, 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 ce sont bien les vrais. Lorsque vous entrez dans la partie où sont conservés les joyaux, vous entrez dans un coffre fort réellement, quoi. Cette couronne d'État, elle porte juste sur elle 2868 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, on a 269 perles, on a 4 rubis, quand même assez incroyables. Et vous voyez, tout en haut, on a une croix avec une pierre bleue. C'est le saphir qu'on appelle le saphir de Saint-Édouard qui aurait été porté en bague par Édouard le Confesseur. Édouard le Confesseur, on l'appelle aussi Saint-Édouard parce qu'il a été canonisé et on aurait retrouvé cette bague dans sa tombe, en fait. Elle est certie sur cette couronne. Et au centre de l'image, vous avez le sceptre. Alors ça aussi, c'est une pièce assez incroyable. Le sceptre, il date aussi de 1661. Il a été utilisé pour tous les couronnements depuis le couronnement de Charles II. Il a été par contre modifié en 1910 pour le couronnement de Georges V. Et il a été ajouté, il a été modifié pour ajouter ce gros diamant que vous avez au centre qui est le Cullinan One. C'est un diamant de 530 carats qui est le plus gros diamant taillé connu au monde. Alors lorsqu'on l'a trouvé, ce diamant, il était bien plus gros. Il a été trouvé en Afrique du Sud et il pesait à l'époque 3106 carats, ce qui est vraiment, vraiment énorme. Alors il a été découpé en plusieurs autres pierres. on a 9 pierres majeures qui ont été taillées et 96 petits brillants. Et les deux plus gros, ce sont le Cullinan One qui est ici et le Cullinan Two qui se trouve sur la couronne d'État. Et c'est... Ah, est-ce la couronne de Saint-Édouard qui se trouvait sur le cercueil de sa majesté ? Eh bien, transition parfaite, merci beaucoup. Puisque ces joyaux, on les retrouve sur effectivement le cercueil de sa majesté. Attention, la couronne de Saint-Édouard n'y était pas. On avait sur le cercueil de la reine Élisabeth II effectivement la couronne impériale d'État, le sceptre et l'orbe. Donc ce globe qui représente la souveraineté divine du souverain. Voilà. Et qui ont suivi complètement le cercueil jusqu'à l'arrivée à Windsor. la couronne impériale d'État, elle pèse de mémoire, il me semble, deux kilos également, je crois, de mémoire. Ça serait à vérifier, mais il me semble qu'on touche les deux kilos également. D'ailleurs, la reine Élisabeth ne la portait plus dans les dernières ouvertures des sessions du Parlement. Elle était beaucoup trop lourde pour elle. Alors, quittons la tour de Londres, à regret, parce que c'est un lieu vraiment incroyable. pour revenir sur un plan de Londres. Alors, à droite, on a Londignum qui est toujours encerclé de son mur. À gauche, un peu plus à l'ouest, on a London Vic. Mais, ce qui m'intéresse là, ce n'est ni Londignum ni London Vic. Regardez en bas, à gauche de l'image, on a une île. Alors, effectivement, cette île, c'est Thorny Island. Thorny, je vous l'écris. Et on sait que depuis le IXe siècle, sur cette île, existait une petite abbaye qui avait été dédiée à Saint-Pierre. Mais cette abbaye, elle va prendre vraiment beaucoup, beaucoup d'importance à partir du XIe siècle. et pour vous l'illustrer un petit peu, voici ici un plan de Londres à peu près en 1300. Donc, on est tout début du XIVe siècle. On reconnaît ce qu'on appelle aujourd'hui la City, la Tour de Londres et ensuite des espaces plutôt vides. Et regardez, tout en bas à gauche, on voit Westminster qui est tout seul. Et effectivement, cette abbaye, elle va être construite, elle va être en tout cas transformée et vraiment, vraiment construite par le fameux Édouard le Confesseur. Donc, ce dernier roi saxon qui a régné juste avant Guillaume le conquérant. En fait, Édouard le Confesseur avait promis au pape à l'époque que s'il était couronné roi, il se rendrait à Rome en pèlerinage. Le problème, c'est qu'une fois couronné, il était trop dangereux de quitter le royaume pour aller jusqu'à Rome. Alors, le pape lui a dit ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de venir. Par contre, fais de cette abbaye un lieu plus exceptionnel que ce qu'elle est. Et donc, Édouard le Confesseur a bâti cette abbaye. Et elle s'appelle l'abbaye de Westminster puisqu'elle est, donc, Minster, ça vient de monastère et ouest, mais parce qu'elle est à l'ouest de la ville. Donc, c'est Westminster. Et, ah, attention, petit détail aussi, abbaye de Westminster, en réalité, ce n'est pas son vrai nom, ça, c'est un petit surnom. Son vrai nom, c'est l'église collégiale Saint-Pierre de Westminster. Elle est toujours dédiée, elle est toujours dédiée à Saint-Pierre. Édouard le Confesseur, il va donc bâtir une abbaye bien plus importante. Donc, l'abbaye, vous l'avez sur la gauche de l'image, c'est une abbaye complètement de style roman. Et on a des bâtiments monastiques tout autour. On a le cloître, on sait qu'on avait une salle capitulaire où l'abbaye pouvait lire des passages de la Bible le matin aux moines. On a un réfectoire, des dortoirs, on avait une brasserie de bière également. Et la toute première cérémonie, la première grande cérémonie qui a eu lieu à l'intérieur de l'abbaye de Westminster, eh bien, ce sont les funérailles d'Édouard le Confesseur. Édouard le Confesseur, il est décédé en janvier 1066 et cet événement, eh bien, il est raconté sur la tapisserie de Bayeux. La tapisserie de Bayeux, si vous ne la connaissez pas en vrai, pareil, je vous invite à aller la voir. Elle est en Normandie et c'est... Alors, on dit la tapisserie, c'est une broderie en réalité, mais c'est incroyable. Sur cette tapisserie, regardez, à gauche, on a, eh bien, l'abbaye de Westminster qui est représentée. on a juste à côté le corps d'Édouard le Confesseur qui s'apprête à entrer dans l'abbaye pour la cérémonie, pour ses funérailles. Ce qui est fou, c'est que les funérailles sont sur le point de commencer, mais l'abbaye n'est pas terminée. Regardez tout à gauche, on a quelqu'un qui est en train de poser la girouette. Donc, la cérémonie a eu lieu alors que l'abbaye n'était pas complètement terminée. Cette abbaye de Westminster, elle va bien sûr être agrandie et notamment au XIIIe siècle par le roi Henri III. Encore Henri III, vous vous souvenez, ce roi bâtisseur qui a agrandi complètement la tour de Londres, eh bien, il va faire de l'abbaye de Westminster un bâtiment un peu plus à la mode parce que le style roman s'est un petit peu dépassé. Donc, il en a fait un édifice complètement gothique en commençant par le chevet, donc par l'arrière de l'église, le côté est et il va avancer petit à petit en démonissant le bâtiment d'Edouard le Confesseur. Et si vous regardez l'image, notez que la nef ici n'est pas du tout gothique. Elle est romande. Elle est romane, pardon. Oula, romane, pardon. En fait, c'est qu'arrivée à la moitié de la nef, eh bien, Henri III n'a plus de budget. Il n'a pas pu terminer son abbaye. Donc, il l'a laissée comme ça. Et il a fallu attendre plus de 100 ans pour pouvoir terminer la nef. Et aujourd'hui, eh bien, cette différence, elle se voit un petit peu. Lorsqu'on est côté nord de l'abbaye, regardez cette façade, elle a l'air assez uniforme, c'est assez harmonieux. Mais en réalité, on a beaucoup, beaucoup d'années de différence dans la construction. Regardez les baies ici au rez-de-chaussée si vous voulez. On va en compter trois. La quatrième, si vous regardez bien, la petite baie qui est tout en haut de cette fenêtre, pour faire simple, elle a quatre lobes. Donc, c'est vraiment une baie quadrilovée. Regardez celle d'à côté, à gauche, elles en ont cinq. Eh bien, en fait, l'église d'Henri III, elle s'arrêtait exactement ici. Tout le reste, ça a été bâti cent ans plus tard. Donc, on arrive encore à le voir, mais on remarque qu'il y a eu quand même une harmonisation, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de trop grosses différences architecturales et que ça ne jure pas, en fait, avec ce qui existait. Donc, effectivement, on voit qu'au fil des siècles, l'abbaye s'est développée. Là, on a une reconstitution du quartier de Westminster. On est en 1523. On est toujours sur une île. Il y a toujours cette rivière, la Tyburn, qui se sépare en deux. Ça fait un delta. Et donc, Westminster se trouvait vraiment dans ce delta. On a notre abbaye de Westminster, les bâtiments monastiques, ici, entourés de ce mur, la salle capitulaire, ici, qui est cette salle ronde. Et on voit ici cette façade-là qui ne correspond en réalité pas vraiment au reste de l'église. Et aujourd'hui, voilà à quoi ressemble cette vue aérienne. Alors, pour vous situer un petit peu, on a l'abbaye de Westminster, juste ici. On retrouve la salle capitulaire, ici. Vous voyez qu'elle existe toujours. On a le cloître. On a toujours les anciens bâtiments monastiques. Alors, je parle d'anciens bâtiments monastiques parce qu'on parle toujours de l'abbaye de Westminster, mais en réalité, le monastère n'existe plus. Henri VIII, ce roi, qu'on pourrait appeler notre petit barbe bleue, va, au début des années 1530, se séparer de l'église catholique romaine et créer sa propre église, l'église d'Angleterre, qu'on appelle, c'est la religion anglicane, et il va devenir, en fait, le chef suprême de l'église d'Angleterre. À partir de 1536, il va dissoudre les monastères et il va, pour la plupart, les démolir. On suppose que Westminster a échappé à ce destin tragique simplement parce que les parents d'Henri VIII étaient enterrés à l'intérieur. On suppose que c'est la raison pour laquelle il ne l'a pas vraiment détruit. Et cette église, elle a pris un autre tournant dans son histoire grâce à la deuxième fille d'Henri VIII, Elisabeth Ière, qui a fait de cette église une église péculière. Une église péculière, ça veut dire qu'elle n'est pas sous la juridiction de l'archevêque de Canterbury, qui est le chef spirituel de l'église d'Angleterre, mais directement sous la juridiction du roi. Et aujourd'hui, encore, c'est le cas. Charles III, c'est lui qui est au-dessus de l'abbaye de Westminster. Elle est toujours sous sa juridiction directe. Donc aujourd'hui, que sont ces bâtiments ? Qu'est-ce qu'on a à la place du réfectoire, des bâtiments monastiques ? Eh bien, on a l'école de Westminster. On a une école privée ici qui accueille à peu près 700 élèves qui a été créée déjà à l'époque des Tudors et qui est une école privée. On distingue aussi sur cette image la façade principale de Westminster. Et ça, c'est une image qu'on connaît un peu plus. Vous avez déjà vu des cérémonies comme par exemple le mariage du prince William, peut-être, ou encore les funérailles de la reine. Vous avez certainement vu déjà cette façade. Alors la façade, pour le coup, elle est très récente. Les deux tours, elles ont été terminées en 1745, qui sont du XVIIIe siècle. L'architecte, c'est Nicolas Auxmore. Je vous l'écris. Nicolas. Et ces deux tours, ils culminent quand même à 68 mètres. Elles sont relativement importantes. On va s'en approcher un petit peu de cette façade. Et on voit qu'au-dessus du portail d'entrée, on a dix statues. Si on regarde bien ces statues, on se rend compte qu'elles ne sont pas forcément habillées dans un style du XVIIIe, pas médiéval non plus. En comptant ces statues, jusqu'à la cinquième, celle-ci ici, on voit un homme avec un petit garçon assis à ses pieds. Et bien cet homme, c'est Martin Luther King. Et là, on peut se demander mais que fait Martin Luther King sur une façade du XVIIIe siècle ? Ça paraît assez incroyable. En fait, ces niches, elles sont restées vides quasiment toute l'existence de ce portail. Et les statues n'ont été ajoutées qu'en 1998. Et elles représentent des martyrs modernes, des personnes qui ont donné leur vie pour leur combat, leur confession, leur croyance. On a par exemple Martin Luther King. La première statue, c'est une statue qui représente Maximilian Kolbe, par exemple, qui est mort dans le camp d'Auschwitz. Il s'est sacrifié pour sauver la vie d'un de ses co-détenus qui devait être exécuté pour avoir tenté de s'enfuir. Mais comme il avait des enfants, eh bien, Kolbe a décidé de donner sa vie à sa place. on a Esther John, pardon, Esther John qui est juste ici, qui était une infirmière qui a parcouru l'Inde pour aller enseigner la lecture à des infirmières et qui malheureusement a été assassinée dans son lit en 1960. On n'a jamais su exactement par qui. Enfin voilà, c'est un caractère très 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 moderne et je trouve ça absolument incroyable d'avoir ce genre de statut dans un monument qui est millénaire. Ça permet, je trouve, d'inscrire l'abbaye de Westminster dans notre réalité temporelle. Parce qu'en réalité, ces personnes-là, on aurait très bien pu les croiser nous-mêmes. Effectivement, ça explique qu'elles aient des vêtements relativement modernes. Alors, on va entrer à l'intérieur de cette église, de cette abbaye. L'église est très gothique dans son entièreté. Alors, c'est une église qui mesure de sa façade ouest jusqu'au bout de la chapelle Notre-Dame tout en haut de l'image, 161 mètres, 50. Et en largeur, elle mesure 62 mètres pour les transètes. Lorsque l'on arrive, on arrive dans cette immense nef qui mesure 50 mètres et on se trouve face à la tombe du soldat inconnu. Le soldat inconnu, sa dépouille est arrivée ici en 1920 et elle est arrivée directement de France. Lorsque l'on marche le long de cette nef, on va arriver au chœur de l'abbaye. Le chœur de l'abbaye, c'est là que se place le chœur pour chanter lors des cérémonies. Ici, c'est une église anglicane et les cérémonies, les messes sont systématiquement des messes qui sont chantées. Et les membres du chœur sont en réalité des enfants. Ce sont les élèves de l'école du chœur de Westminster qui est également accolée à l'abbaye. Pareil, vous avez l'occasion d'aller assister à une messe ou à une cérémonie. C'est vraiment, vraiment subjugant. Le son est incroyable et c'est vraiment très, très beau. Sur le plan, vous voyez également que juste à l'ouest, à l'est, pardon, du chevet, on a une autre chapelle qui a été adjointe. Ça, c'est une chapelle qui a été bâtie par Henri VII, le père d'Henri VIII. Et cette chapelle-là, c'est la chapelle Notre-Dame. On pourra la traduire comme ça en français, c'est The Lady Chapel. Et cette chapelle n'a absolument rien à voir avec le reste de l'église. Là, on est dans un style très anglais, c'est du gothique perpendiculaire avec ses voûtes en éventail. Ça, c'est vraiment très, très britannique. C'est une chapelle qui a été débutée en 1503, qui a été terminée en 1516, six ans après la mort d'Henri VII. Et c'est la chapelle qui accueille, entre autres, la dépouille d'Henri VII et de sa femme Elisabeth Dürk. C'est également dans cette chapelle que sont enterrées Elisabeth Ière, la deuxième fille d'Henri VIII, mais également Marie Ière, première fille d'Henri VIII, qu'on appelle aussi Bloody Mary, Marie la sanguinaire. Il y a également Marie Stuart, la Marie reine d'Ecosse, Charles II, c'est un endroit qui est vraiment, vraiment extraordinaire et qui aujourd'hui est utilisé, entre autres, depuis 1725 par un ordre de chevaliers qui est les chevaliers de l'ordre de basse. Et les drapeaux que vous pouvez voir sur l'image, ce sont les drapeaux qui représentent cet ordre de chevaliers. Donc, c'est ici, en fait, que les chevaliers de l'ordre de basse sont ordonnés par le monarque. Et ils se réunissent à peu près tous les quatre ans, il me semble. Lorsque vous visitez l'abbaye de Westminster, une pareille visite que je vous recommande à plus de 100%, vous pouvez observer un objet incroyable qui est le trône du couronnement, le siège du couronnement, qu'on appelle le trône de Saint-Édouard. Donc, c'est un trône qui est utilisé pour les couronnements depuis 1308. Ça, en fait, le meuble le plus ancien du pays. Vous voyez qu'il a été utilisé aussi pour le couronnement de la reine Elisabeth II en 1953. Et cette chaise, ce siège, il comportait, vous voyez, sur cette image-là, une pierre que l'on appelle la pierre de Sconne, qui est une pierre qui a toujours été utilisée pour les couronnements des rois d'Écosse. Donc, c'est une pierre qui arrive d'Écosse. Le petit truc, c'est qu'en 1950, cette pierre, elle a été volée. Elle a été volée par des nationalistes écossais. Heureusement, elle a été récupérée, elle a été retrouvée juste à temps pour le couronnement de la reine Elisabeth II, donc en 1953. Et aujourd'hui, elle est au château d'Édimbourg, elle est en Écosse. Elle a été rendue à l'Écosse, mais bien sûr, le 6 mai prochain, le 6 mai 2023, la pierre reviendra à Londres pour le couronnement du roi Charles III. Et elle retournera ensuite en Écosse, bien sûr. Alors, au XVIIIe siècle, lorsqu'on venait visiter l'abbaye, on pouvait s'asseoir sur le trône du couronnement. On payait une petite contribution et on pouvait s'asseoir dessus. Et il y a beaucoup de gens qui en ont profité pour graver leur nom sur le trône. Du coup, elle est pleine de graffiti et de gravions, malheureusement. Dans l'abbaye de Westminster, vous pouvez également observer un grand, grand, grand nombre de tombes. Il y a à peu près 3 300 personnes qui sont enterrées dans l'abbaye de Westminster. Il n'y a pas que des monarques. En réalité, on n'a pas tant de monarques que ça. On n'en a que 16 à l'abbaye de Westminster. À partir de Georges II, ils n'ont plus été enterrés là. Ils ont été enterrés quasiment tous à la chapelle Saint-Georges de Windsor. C'est là où repose aujourd'hui la reine Elisabeth II. Mais on va trouver, par exemple, on a la tombe d'Isaac Newton, on a la tombe de Charles Dickens, de Stephen Hawking. D'ailleurs, Stephen Hawking, c'est la dernière personne à être enterrée dans l'abbaye de Westminster. Et c'est devenu vraiment une grande nécropole, cette abbaye. Mais pourquoi cette abbaye est devenue une nécropole ? Et ça, en fait, c'est assez logique. Édouard le Confesseur, qui était quelqu'un de très, très pieux, est enterré ici. Il a été canonisé en 1161. Et bien sûr, en tant que saint, tous les monarques ont souhaité être enterrés au plus près de ce saint. C'est exactement le même schéma qu'à la basilique de Saint-Denis en région parisienne. Et c'est pour ça que les gens ont commencé à être enterrés ici à l'abbaye. Si on revient sur le plan du quartier de Westminster, on a la fameuse abbaye. Et vous voyez qu'entre l'abbaye et le fleuve et la Tamise, on a un bâtiment juste ici. Ça, c'est le palais de Westminster. En fait, Édouard, le confesseur, lorsqu'il a fait bâtir cette abbaye, bien sûr, il a voulu s'installer au plus proche de cette fameuse abbaye. Et il a réellement changé complètement le visage de ce secteur de la ville. Il s'est installé ici et à partir de là, Westminster est vraiment devenu le cœur religieux mais également politique de la ville et même monarchique en réalité. Il faut souligner qu'à Westminster, le parlement y est installé depuis 1295, ce qui est énorme. Et les monarques vont vivre à cet endroit-là jusqu'au XVIe siècle. Si on revient sur le plan de Westminster au XVIe siècle, vous voyez que le palais de Westminster s'est considérablement étiré. Il est beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'il était. Et on voit qu'au centre, ici, on a une grande, grande salle que l'on appelle le Westminster Hall ou le Great Hall. On en reparlera juste après de ce Great Hall parce que, pour le coup, lui, il a vraiment traversé les siècles. On a ici une peinture qui est en fait un extrait d'un panorama qui est beaucoup, beaucoup plus large mais on aperçoit ici le fameux palais de Westminster. on distingue de la Tamise juste derrière, le pont de Westminster à gauche et cette grande structure au centre avec ce grand toit de tuiles anthracite grise, eh bien, c'est le fameux Great Hall ou le Westminster Hall. Et cette salle-là, elle est très importante. C'est peut-être la plus importante du palais de Westminster. Elle a été bâtie, cette salle, par Guillaume II. Guillaume II, c'est le fils et successeur de Guillaume le Conquérant. Cette salle-là, à l'époque de sa construction, c'était l'une des plus grandes structures en Europe. Elle mesurait 73 mètres de long pour 20 mètres de large et c'est un endroit où on se réunissait, on y faisait des banquets, les chevaliers également s'y retrouvaient. C'est là où le roi pouvait recevoir sa cour. C'était un lieu qui était vraiment, vraiment incroyable, comme l'était le palais de Westminster. Malheureusement, en 1834, il y a eu un énorme incendie qui a ravagé presque 80% du palais de Westminster. Et on a quasiment tout perdu. On a donc lancé une consultation et une sorte de concours d'architectes pour pouvoir reconstruire ce bâtiment. Parce que le palais de Westminster, c'est l'endroit où les parlementaires, où le gouvernement se réunissaient. Donc, il fallait absolument un nouveau lieu. On a eu 97 réponses, 97 entrées à ce concours et c'est la numéro 64 qui a gagné. La numéro 64, c'est la proposition qui était de l'architecte Charles Barry aidé d'Auguste Pugin et ce sont eux qui se sont chargés de la reconstruction de ce bâtiment. Dès 1835, on a décidé que le style de ce bâtiment devait être gothique ou élisabethan éventuellement parce qu'il ne fallait surtout pas jurer avec l'abbaye de Westminster qui était juste à côté. Par contre, il a été décidé que le plan ne serait pas le même que le palais de Westminster que l'on avait auparavant. Mais, il y a quand même une condition. C'est que l'incendie n'avait pas tout ravagé. On a un endroit, un lieu, un édifice qui a survécu et qu'il fallait absolument intégrer à ce nouveau plan. Et ce lieu, c'est le Westminster Hall. Le Westminster Hall, pareil, vous avez dû le voir pendant les cérémonies qui ont entouré les funérailles de la reine Elisabeth. Le corps de la reine Elisabeth a été présenté et a reposé dans le Westminster Hall juste avant ses funérailles. Et d'ailleurs, on voit autour de son cercueil, ce sont les halbardiers de la Tour de Londres qui ont veillé le corps de sa majesté. Donc, cette salle-là, elle est absolument incroyable. Le Parlement pouvait le visiter et c'est une salle que vous pouvez voir en vrai. On y faisait des banquets, certes, au Moyen-Âge, mais on l'utilise toujours aujourd'hui pour des occasions spécifiques. D'ailleurs, jusqu'en 1820, c'est ici qu'avaient lieu les banquets qui suivaient les couronnements royaux. C'est aussi dans cette salle qu'ont eu lieu des procès très importants. Ici, a été jugé William Wallace Brevard en 1305. Charles Ier, aussi le roi Charles Ier, a été jugé ici en 1649. Il a perdu la tête juste après. Guy Fawkes aussi en 1606 qui avait fomenté un attentat contre le Parlement et le roi. et cette salle qui est absolument incroyable, elle a résisté à l'incendie, elle a résisté également à la Seconde Guerre mondiale. En 1941, le Parlement a été attaqué par près de 14 bombardements et en mai 1941, deux bombes incendiaires sont tombées simultanément dans la Chambre des Communes et dans le Westminster Hall. Et il fallait faire un choix, il était impossible de sauver les deux lieux. Et c'est Winston Churchill qui a décidé qu'il fallait absolument sauver le Westminster Hall. Donc, merci Winston Churchill parce qu'aujourd'hui, on peut encore profiter de cette salle qui est incroyable, qui est vraiment très 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 belle. en 1847, les maisons du Parlement sont achevées. Et c'est un véritable bijou qui a l'air d'être médical qui ne l'est pas du tout à part le Westminster Hall. On est sur un style qu'on appelle le style revival. C'est du néo-gothique pour nous francophones. Aujourd'hui, c'est un palais qui s'étend sur trois hectares. C'est énorme. On a 1100 pièces à l'intérieur. à peu près 5 kilomètres de couloir. Et ce bâtiment, eh bien, la façade, pour vous donner une idée, on est à peu près sur 300 mètres de long, ce qui est assez incroyable. Et ce bâtiment, il s'étire entre deux tours. La tour Victoria sur la gauche qui mesure 105 mètres de haut et la tour de l'horloge à droite qui mesure, elle, 96 mètres. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce bâtiment ? Eh bien, on va trouver nos deux chambres. c'est le cœur politique du pays. Sur la gauche, vous avez la Chambre des communes, qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941. Elle a été complètement, complètement détruite. La Chambre des communes, c'est la chambre qui accueille les députés, les ministres, les personnes élues. C'est pour les Français l'équivalent de l'Assemblée nationale et qui est beaucoup trop petite parce qu'on a 650 députés. Tout le monde ne rentre pas dans la Chambre des colons. Et sur la droite, vous avez la Chambre des lords qu'on pourrait comparer pour les Français peut-être au Sénat, même si ce n'est pas vraiment exactement la même chose, mais ils ont beaucoup moins de pouvoir que la Chambre des communes. Dans la Chambre des communes, le monarque n'a pas le droit d'entrée, absolument interdit. C'est pour ça que sur la table centrale, on a une masse en or qui va représenter le monarque. Je ne m'étends pas trop sur le sujet parce que c'est pareil, le Parlement mériterait une conférence à lui tout seul. Le monarque, par contre, lui a le droit d'entrer dans la Chambre des lords. Là, c'est complètement autorisé. Et il y entre au moins une fois par an. C'est lors de la session d'ouverture du Parlement. Ici, on voit la Reine Élisabeth qui est sur le point d'entrer dans la Chambre des lords. Elle est accompagnée à l'époque du prince Charles. Et vous voyez que la couronne d'État est juste devant. Et comme je vous disais, la Reine Élisabeth, elle n'a plus porté la couronne. Ça doit faire facilement cinq, six ans qu'elle ne la portait plus parce qu'elle est vraiment très, très lourde. Et voilà, pendant cette cérémonie, le monarque ouvre le Parlement en lisant un discours qui a été rédigé par le Premier ministre et son cabinet. Donc, la prochaine session d'ouverture, ce sera en mai 2023. Alors, vous avez noté que nos deux chambres ont deux couleurs qui sont bien spécifiques. La Chambre des lords, elle est rouge alors que la couleur dominante de la Chambre des communes est verte. Et ces couleurs-là, on va les retrouver à plusieurs endroits. Regardez sur l'image de la façade, on a ici de chaque côté deux sortes de grandes tonnelles. Et bien, de ce côté-là, la tonnelle est verte, de l'autre côté, elle est rouge. Et ça, c'est parce que de ce côté-là du Parlement, donc sur la droite plutôt, se trouve la Chambre des communes qui est verte et sur le côté gauche se trouve la Chambre des lords. Et même à l'extérieur, on peut le voir, le Parlement, il est encadré par deux ponts sur la Tamise. Côté droit, on a le pont de Westminster qui est vert comme la Chambre des communes et de l'autre côté, on a le Lambeth Bridge, le pont de Lambeth qui, lui, est rouge comme la Chambre des lords. Et bien sûr, on ne peut pas parler du Parlement sans parler de la star qui est bien sûr la Tour Élisabeth. Tour Élisabeth qui a pris ce nom-là en 2012, lors du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II. Avant ça, elle s'appelait la Tour Saint-Étienne ou plus couramment la Tour de l'horloge. C'est comme la Tour Victoria, elle a pris le nom de Tour Victoria au moment où la reine Victoria a passé son jubilé de diamant. Avant ça, elle s'appelait la Tour du Roi. Alors, cette photo, elle date d'avant 2017. Si vous êtes venu à Londres depuis 2017, alors, si vous êtes venu entre 2017 et février, malheureusement, vous avez vu des grands échafaudages parce qu'on a eu un énorme chantier de rénovation et de restauration. D'ailleurs, le chantier est toujours en cours sur la totalité du Parlement. On en a pour encore 15 ans de travaux à peu près. Mais en tout cas, sur notre Tour, on a eu un travail absolument incroyable qui a été fait. On a ici une image qui nous montre l'un des cadrans avant les travaux et le même cadran après les travaux. Et là, on se rend compte qu'on a retrouvé les couleurs d'origine. On a toujours pensé que les chiffres et les aiguilles étaient noires. Pas du tout. Elles étaient bleues. Les aiguilles étaient bleues, les chiffres aussi. C'était un bleu de Prusse. Et en fait, tout ça, ça avait été repeint en noir dans les années 50 pour cacher un petit peu les effets de la pollution. On a pu mettre à jour aussi, vous voyez, ces petits drapeaux au-dessus qui sont les drapeaux de Saint-Georges, le Saint-Patron de l'Angleterre. Alors, on représente l'Angleterre parce qu'on est en Angleterre. Mais attention, le Parlement, c'est quand même un bâtiment national. Donc, il faut représenter absolument toutes les nations de ce pays. Et on va les retrouver juste au-dessus de l'horloge. Alors, je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais on a des écussons juste au-dessus avec plusieurs symboles. Le premier, on a une réunion de tous les emblèmes. On a la combinaison de la rose rouge et blanche qui est la rose Tudor, en fait, de la réunification de l'Angleterre. On a le chardon pour l'Écosse et on a le trèfle pour l'Irlande. Le trèfle, on va le retrouver sur le deuxième écusson. Sur le troisième, on a le chardon de l'Écosse. Au milieu, la rose des Tudors. On a la fleur de lys. Bon, ça, c'est parce que l'Angleterre a revendiqué le trône de France au petit moment. La herse qui est le symbole du Parlement. Et on a ici le poireau qui symbolise le Pays de Galles. Donc, on a pu mettre à jour pas mal de choses qui étaient presque plus visibles, en fait, pour le public. Et lorsqu'on va à l'intérieur de cette tour, on a Big Ben. Big Ben, c'est en réalité le nom de la cloche qui est à l'intérieur du Beffroi. L'une des cloches. On en a cinq, en réalité, des cloches. Quatre petites cloches qui vont sonner les quarts, si vous voulez. Et Big Ben, c'est la grosse cloche de 13 tonnes 5 qui est au centre. Alors, elle est tellement énorme qu'il est impossible de la faire sonner par l'intérieur. On a un marteau sur le côté, vous voyez, qui va sonner. Qui va sonner les heures, en fait. Alors, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas sonné. Elle a sonné pour les funérailles de la reine Elisabeth, mais la restauration n'est pas encore complètement terminée, donc elle ne sonne pas en ce moment. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Big Ben, cette cloche ? Eh bien, c'est pour ce monsieur, Sir Benjamin Hall. Benjamin Hall, il a travaillé pendant 30 ans à la Chambre des communes, c'est quelqu'un de très important, et c'est lui qui était à la tête de la commission de travaux lorsqu'on a relancé la reconstruction du palais de Westminster. Alors, on raconte que lorsque la cloche est sortie de la fonderie de Whitechapel en 1858, les gens ont dit « Ouh là, elle a la même forme que Benjamin Hall, cette cloche ? » Bon, en réalité, alors oui, Ben, c'est pour Benjamin, Benjamin, en réalité, toutes les cloches, elles sont baptisées, toutes les cloches ont un nom, c'est normal, et en fait, sur la cloche Big Ben, il est gravé Benjamin Hall, ce serait pour ça qu'elle s'appelle Big Ben. Dans cette tour, qu'est-ce qu'on va trouver ? En plus de notre beffroi, ben pas mal de choses, enfin, en réalité, pas mal de choses, pas tant que ça, parce que sur toute la hauteur de la tour, à part des escaliers, des petits ascenseurs de service, on n'a rien de particulier. Il y a quelque chose quand même qui est assez particulier, sur le côté ici, on voit que c'est marqué « prison », on a une cellule, alors effectivement, il y a eu une prison dans le Parlement, alors qu'il n'y a pas servi depuis 1880, on a emprisonné quelques heures par un député qui était athée et qui refusait de prêter allégeance à la reine victoria en mettant sa main sur la Bible, donc on l'a emprisonné, mais elle n'a plus jamais resservi depuis. Ce qu'on va trouver, surtout, c'est tout en haut des 334 marches, il me semble, pour arriver jusqu'en haut, on va trouver, bien sûr, le beffroi, le beffroi avec les fameuses cloches, tout en haut, juste au-dessus, on va trouver ce qu'on appelle la lanterne Ayrton qui s'allume quand le Parlement est en action, quand il est en train de siéger, et tout au-dessus, on a la charpente. Alors tout ça, ce n'est pas du tout accessible à la visite, pas du tout du tout, d'ailleurs Big Ben ne se visite pas, en tout cas pas en ce moment, je ne sais pas si ça va changer après l'ouverture, mais jusqu'à maintenant, il fallait être résident britannique pour pouvoir entrer dans la tour, mais je ne sais pas si ça va changer avec la réouverture. Derrière les cadrans, on a un tout petit passage qui se trouve entre les cadrans et le mur, sur ce mur-là, on va trouver des ampoules qui permettent de rétro-éclairer l'horloge quand il fait nuit et qu'on est dans la rue, on peut voir que Big Ben est allumé, c'est en réalité des petites ampoules qui sont juste derrière. Alors vous voyez quand on regarde la taille de ce monsieur, on se dit mais ces cadrans ils sont gigantesques et effectivement les cadrans mesurent 7 mètres de diamètre, ils sont composés d'à peu près 312 morceaux de verre opaque et les aiguilles, alors pour les aiguilles des heures, elles mesurent 2 mètres 70 à peu près pour 300 kilos et les aiguilles des minutes mesurent à peu près 4 mètres 2, 4 mètres 20 pour à peu près 100 kilos. Alors elles sont plus longues mais moins lourdes, ce n'est pas le même métal en fait qui a été utilisé. Et derrière le mur de gauche, eh bien on va trouver tout le mécanisme qui permet de faire fonctionner l'horloge en fait. C'est une horloge qui date de l'époque de la construction de la tour. On va l'appeler Big Ben, ce sera plus simple, baptisez pas son vrai nom à la tour. Et ce qui est incroyable, c'est que cette horloge, elle fonctionne à la seconde près, elle est extrêmement précise et pour qu'elle soit aussi précise, vous voyez qu'on met des petites pièces de monnaie pour équilibrer le poids et pour éviter que le mécanisme n'aille trop vite ou trop lentement. Ce mécanisme, il n'a jamais été démonté jusqu'à là récemment. Là, on l'a démonté pour le restaurer, mais c'est la première fois que ça a été fait depuis son ouverture. Alors on va quitter un petit peu le Parlement. Je vais essayer d'accélérer un petit peu la cadence parce que le temps passe et je suis imparissable. on a ici une vue aérienne du quartier. Pour vous resituer un petit peu, on a juste ici le palais de Westminster, l'abbaye de Westminster juste au-dessus et vous voyez deux grands parcs. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué un petit peu Henri VIII qui va se séparer de l'église de Rome et en fait, Henri VIII, il va changer beaucoup le profil de la ville, le visage de la ville. Comme il va dissoudre et démolir beaucoup de monastères, il va se saisir des terres qui appartenaient à l'église. Alors il va en conserver certains de ces terrains, il va en vendre d'autres et il y a notamment un terrain dont il va se saisir. En fait, Henri VIII a déménagé la cour du palais de Westminster pour reconstruire un immense palais sur le bas de l'image. Vous voyez une sorte de grande étendue de sable, ici c'est du gravier, ici se trouvait le palais de Whitehall mais il a souhaité se construire un palais plus de repos, une sorte de logique chasse et pour ça il va se saisir d'un terrain qui se trouve, vous voyez ce grand parc, on a une longue route rouge qui nous mène au palais de Buckingham aujourd'hui mais qui n'existait pas encore à l'époque. Et sur le côté droit, on voit un palais dont le sol a l'air d'être rouge et bien là, on avait un monastère qui s'appelait le monastère de Saint James et qui possédait un hôpital, un hôpital de lépreux. Alors non, actuellement, Westminster n'est plus une île, ça a été complètement comblé et la Tyburn n'existe plus, la rivière de la Tyburn qui passait en tout cas sous Buckingham Palace d'ailleurs, n'existe plus du tout. Donc il va démolir ce monastère et il va se construire un petit logis de chasse. Alors, quand on parle de petit logis de chasse, on est d'accord que c'est loin d'être un petit logis modeste. Ce palais va être construit entre 1531 et 1536. C'est un lieu aussi très important, c'est là qu'est décédé par exemple Marie Tudor, la reine Marie Ière, la fameuse Bloody Mary, la première fille d'Henri VIII. D'ailleurs, c'est ici dans la chapelle royale que l'on voit en bas de l'image que sont enterrés son cœur et ses entrailles. Son corps est à Westminster mais son cœur et ses entrailles sont ici. D'ailleurs, c'est ici qu'elle a signé le traité pour rendre la ville de Calais à la France. C'est quand même un lieu important, Saint-James. Et si vous vous rendez à Londres, voilà à quoi ressemble le palais de Saint-James. absolument Tudor, tout en briquettes qui coûtait extrêmement cher à l'époque, les briquettes. Tout le monde ne pouvait pas construire des maisons ou des bâtisses en briquettes. Henri VIII, c'est le roi. Il faut qu'il montre qu'il est la personne la plus importante du royaume. Donc, il va construire un palais complètement en briquettes. Et à droite, vous avez l'entrée principale de ce palais et sur la gauche, vous avez une cour qu'on appelle Friary Court. et c'est ici que vous pouvez observer la relève de la garde. Si vous venez voir la relève de la garde, c'est d'ici que sort la relève qui a été en service pendant 24 ou 48 heures et qui va partir en direction de Buckingham. Et cette cour, elle est très, très importante pour l'histoire du pays parce que c'est depuis cette cour que le nouveau souverain est proclamé. Lorsque l'accession au trône a lieu, c'est d'ici que c'est annoncé au public. Et pour le coup, on a la chance d'avoir des photos très récentes puisque ça a eu lieu le 10 septembre dernier où le nouveau monarque Charles III a pu être annoncé. Pourquoi est-ce que ça se passe ici et que ça ne se passe pas à Buckingham Palace parce que Buckingham Palace est quand même un lieu important ? Eh bien, c'est parce que le palais de St. James, c'est le palais le plus important. Déjà, c'est le palais le plus ancien, le palais royal le plus ancien que l'on ait à Londres. Et Buckingham Palace, le palais de Buckingham fait partie de la cour de St. James. Mais Buckingham Palace, je ne vais pas en parler parce qu'on a bientôt une nouvelle conférence qui arrive à ce sujet-là. Et St. James, en réalité, c'est le siège de la monarchie. Ce n'est pas Buckingham Palace le siège. c'est St. James. C'est pour ça qu'à l'intérieur, on y trouve une salle du trône. D'ailleurs, pareil, c'est à cet endroit-là que le roi Charles III a signé les documents officiels lors de son accession au trône. On va y trouver également à l'intérieur des salons qui vont recevoir, qui vont accueillir beaucoup d'événements, beaucoup d'événements diplomatiques, notamment, parce que St. James, c'est aussi la cour des ambassadeurs du Royaume-Uni. Les ambassadeurs britanniques sont rattachés à St. James parce que les ambassadeurs ne représentent pas le gouvernement, ils représentent la couronne. Et donc, le marshal du corps diplomatique qui fait le lien entre le monarque et les ambassadeurs, eh bien, il est basé, il est logé ici au palais de St. James. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui vivent ici au palais de St. James. la princesse royale, la princesse Anne, habite au palais de St. James. Peut-être que vous vous souvenez en 2010 aussi, c'est là qu'ont été annoncées les fiançailles officiellement du prince William et de Catherine Middleton. On a également la chapelle royale qui est incroyable où se sont mariées la reine Victoria et le prince Albert en 1810. C'est là qu'a été baptisé le petit prince George aussi en 2013, il me semble. Le prince Louis également a été baptisé ici. C'est un palais qui est incroyable mais qui malheureusement ne se visite pas. Ils ouvrent quelques jours par an. D'ailleurs, c'est ouvert en ce moment mais c'est pris d'assaut et pour avoir une entrée, c'est très compliqué et l'entrée est relativement chère. Il me semble que c'est 80 livres ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas forcément très accessible. On a un événement qui va changer pour toujours le visage de Londres. La nuit du 2 septembre 1666, on est dans Pudding Lane, dans la city et le boulanger qui s'appelle Thomas Fariner part se coucher en laissant les braises de son four allumées et c'est l'étincelle. La maison va prendre feu. Il y a souvent des incendies dans la city. La ville est faite de bois, de chaume, de torchis mais là, c'est différent. Le feu est très vite hors de contrôle et le vent va le pousser en direction de l'ouest jusqu'à traverser les remparts. Le palais de Whitehall va être évacué pour protéger le roi. Les vents, heureusement, vont changer et l'incendie n'arrivera pas jusqu'au palais. Mais un écrivain de l'époque qui s'appelle John Evelyn dira Londres était mais n'est plus. Et effectivement, lorsque cet incendie s'arrête au bout de cinq jours, 86% de la vieille ville a disparu. On a perdu Saint-Paul, on a perdu le Guildhall, une partie du Guildhall, on a perdu le Royal Exchange, la bourse, plus de 13 000 maisons vont être détruites, 96 églises vont disparaître, ça va être catastrophique. Après l'incendie, on va bien sûr rebâtir la ville et c'est l'architecte Christopher Raine qui va s'occuper de ça. Christopher Raine, je vous écris son nom de famille, W-R-E-N, et lui, il va se charger de ce chantier. entre-temps, 9 000 maisons vont être reconstruites avec des lois architecturales un peu plus strictes que ce qu'il y était avant, avec des normes beaucoup plus sécurisées. Malheureusement, beaucoup de personnes vont quitter la city parce que l'aristocratie de l'époque n'est plus vraiment intéressée par ce quartier et puis il y a un nouveau quartier qui est en train de pousser de l'autre côté, c'est le quartier de Covengarden. Donc en fait, les gens vont quitter un petit peu la city. Pour commémorer cet incendie, on va construire cette colonne que vous avez juste ici qui s'appelle tout simplement le monument. C'est Christopher Raine également qui l'a construit. Elle a été construite entre 1671 et 1677. C'est une colonne qui mesure 61,60 m et qui commémore l'incendie. Vous pouvez également y monter. Cette photo vous montre l'intérieur de cet escalier hélicoïdal. Et lorsque vous arrivez tout en haut au bout des 311 marches, vous avez une vue absolument incroyable sur les buildings de la city, mais également sur le Tower Bridge et c'est assez chouette. Et puis vous avez un diplôme quand vous descendez quand même, un diplôme qui atteste que vous avez gravi les marches. Donc c'est à visiter. Mais pendant cet incendie, on a perdu un joyau, un vrai joyau. C'est la cathédrale Saint-Paul. Alors la cathédrale Saint-Paul qu'on a aujourd'hui, c'est la cinquième qui a été bâtie sur ce site. Mais la cathédrale Saint-Paul médiévale, c'était l'une des plus magnifiques en Europe. Elle a été bâtie entre 1087 et 1314 à peu près. Des travaux archéologiques nous ont montré qu'elle mesurait à peu près 179 mètres de long pour 30 mètres de large et 88 mètres au niveau du transept. On avait une flèche. On suppose que la flèche mesurait 149 mètres de hauteur. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, la flèche la plus haute en France, c'est la flèche de la cathédrale de Rouen qui était à 151 mètres de haut et qui était à du 19ème en plus. Pour vous donner une idée, pour comparer un petit peu les dimensions, Notre-Dame de Paris, il me semble qu'elle mesure 127 mètres de long pour 25 mètres de large et je crois qu'on est aux alentours de 48-50 mètres pour le transept. La cathédrale que l'on a ici, la cathédrale Saint-Paul médiévale, elle était 36 mètres plus haut que la cathédrale Saint-Paul que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est quand même assez fou. Et la pierre qui était utilisée pour la construction, c'est de la pierre de Normandie qui arrive également de Caen, c'est de la pierre de Caen. Et malheureusement, cette pierre, elle ne résiste pas aux très hautes températures. Pendant le grand incendie, la cathédrale Saint-Paul a complètement disparu, elle a complètement explosé, malheureusement. C'est Christopher Reyn, encore une fois, l'architecte royal qui va être mandaté pour reconstruire la nouvelle cathédrale. Il va proposer un plan qu'il va construire cette maquette qui est, il me semble, à l'échelle 1,25, il me semble, pour la montrer au roi Charles II où ça ne va pas trop lui plaire. Donc, ce n'est pas le design qui va être choisi. Donc, il va retravailler son plan et il va proposer une nouvelle cathédrale absolument incroyable, un vrai bijou en plein cœur de la city. Cette église, elle a été bâtie en 37 ans, ce qui est incroyablement court. Elle a été consacrée en 1690 alors qu'elle a été terminée réellement en 1710 et elle est couronnée par ce dôme fascinant qui culmine à 111 mètres de hauteur et c'était le bâtiment le plus haut de Londres jusqu'en 1963. Donc, c'est quand même un bâtiment assez important ici et Christopher Reyn, on peut le deviner, il a voyagé en France, il a voyagé en Italie, il s'est beaucoup inspiré de ce qu'il a pu voir de ce qu'il a pu voir pendant ses voyages. Il s'est inspiré du dôme de Saint-Pierre-de-Rome, vous l'auriez deviné, je pense, mais il s'est aussi inspiré beaucoup du Val-de-Grâce bâti par Mansart à Paris. Donc voilà, on voit vraiment complètement ces influences et lorsque l'on entre dans Saint-Paul, quand vous le visitez, montez au dôme, il y a beaucoup de marches, mais montez au dôme, c'est assez incroyable, on a un diamètre intérieur de 31 mètres, on peut monter, en fait, là vous avez une balustrade, on a une galerie tout autour qu'on appelle la galerie des murmures et on l'appelle comme ça parce qu'elle a une acoustique quasiment parfaite. Si quelqu'un se met contre le mur et murmure quelque chose, la personne en face, en se collant le plus au mur, on arrive à entendre ce que murmure la personne en face. Donc c'est assez fou. Saint-Paul est de style complètement baroque, rien à voir avec Westminster, c'est le siège épiscopal de la religion en Blicane et cette église, elle a accueilli le mariage du prince Charles et de l'Inde Diana par exemple, en 81, mais elle a accueilli également les funérailles de l'amiral Nelson, celui qui a battu Napoléon à la bataille de Trafalgar, on passera vite. Les funérailles également du duc de Wellington, qui a battu aussi Napoléon à Waterloo, mais également les funérailles de Winston Churchill, l'architecte lui-même, Christopher Wren, est enterré à l'intérieur et d'ailleurs, ce qui est incroyable, dans la crypte, il y a une petite plaque sur laquelle il est marqué « Si tu cherches le monument, regarde autour de toi ». En fait, si on cherche un monument, que ce soit la tombe ou alors le monument complet, c'est Saint-Paul, ce qui est vraiment assez beau. Et Saint-Paul, aujourd'hui, c'est un grand, grand, grand symbole de la City, c'est quasiment ce qu'il est resté après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. On a tout fait pour sauvegarder cette église incroyable. Londres, pendant le blitz qui a duré de septembre 1940 à mai 1941, on a plus de 250 tonnes de bombes qui sont tombées sur la ville et M. Churchill a été très, très clair à ce sujet. Il fallait absolument sauver Saint-Paul. Il fallait que, lorsque les londoniens sortaient des abris anti-bombe, puissent voir Saint-Paul et leur donner de l'espoir. Donc, Saint-Paul, elle est considérée vraiment comme un phénix à Londres. Déjà, après le grand incendie, parce qu'on a rebâti Saint-Paul, mais aussi après la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment peut-être l'un des monuments les plus importants de la ville. Lorsque l'on parle vraiment de merveille à Londres, on ne peut pas passer sur l'un des plus connus, les plus reconnaissables, et je ne parle pas de Big Ben, je parle bien sûr du Tower Bridge, le pont de la Tour. Attention, ce n'est pas le London Bridge. Beaucoup, beaucoup de gens se trompent sur sa dénomination, c'est bien le Tower Bridge. Et c'est un pont qui est très, très, très récent. Il date du 19e siècle. En réalité, il a cinq ans de moins que la Tour Eiffel. Il date de 1894. Alors ici, on avait vraiment un pont qui était nécessaire parce que le pont qui est juste avant, lorsque l'on suit le fil de la Tamise, c'est le pont de Londres, c'est le London Bridge. Après ça, plus de pont du tout. Et Londres était vraiment, vraiment congestionnée. Il fallait absolument qu'on puisse traverser assez facilement. Alors, on me demande si Saint Paul est une église catholique. Non, c'est une église anglicane. C'est le siège de l'église anglicane. Alors, on a une grande église catholique, c'est la cathédrale de Westminster. Pas l'abbaye, attention, la cathédrale. Avant sa construction de ce pont, donc 1894, on était arrivé à Londres à peu près à 2 à 3 millions d'habitants. Donc, il fallait vraiment pouvoir décongestionner au maximum. Le problème, c'est que la Tamise aussi était très congestionnée. Parce que jusqu'aux années 50, à peu près, le port de Londres arrivait jusqu'ici, jusqu'au London Bridge. et il fallait donc que ce pont puisse laisser passer les bateaux qui accédaient au port. C'était vraiment un grand, grand, grand challenge architectural. Il fallait décongestionner, mais en même temps laisser passer les bateaux qui devaient accéder à ce qu'on appelle le London Pool, P-O-O-L. On a donc eu un concours d'architectes, on a reçu plusieurs propositions, une cinquantaine à peu près, et voici quelques idées qui ont été reçues. Ces idées sont assez drôles. Alors, la première, elle n'était pas assez élégante, donc on l'a éliminée assez vite. La deuxième, donc la deuxième en haut, si vous voulez, en haut à droite de l'image, elle était intéressante parce qu'on voit que le pont s'ouvre en deux fois. Il s'ouvre une première fois, le bateau passe, s'arrête au milieu et on ferme la partie à l'arrière, on ouvre l'autre, ça permettait en fait que le trafic n'ait pas besoin de s'arrêter, ce qui était quand même relativement pratique. Mais au final, l'espace entre les deux sortes de ponts n'était pas assez large et ça ne fonctionnait pas. Le numéro 3, alors là, on s'était dit on va faire un pont très très haut pour que les bateaux puissent passer, excellente idée, mais le problème, c'est que la ville est très 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 dense et le pont était tellement haut, ça voulait dire qu'il fallait avoir une pente très très douce et qu'il parte de très 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 loin, ça allait prendre beaucoup trop de place dans la ville. Donc finalement, cette idée-là est tombée à l'eau aussi, envers le vilain jeu de mots. Et la dernière proposition, moi je l'aime bien, elle a un petit côté un peu féerique, mais elle n'est pas très pratique. Vous voyez qu'on a des chaînes qui partent de l'extérieur du pont et qui vont retrouver en fait l'établier. et il permettait au pont de s'ouvrir, mais comme le pont actuel en fait, mais il fallait tirer l'échelle pour pouvoir ouvrir ce pont. Donc finalement, il n'a pas été retenu. Celui qui a été retenu, c'est la proposition de Horace Jones. Horace Jones, il a travaillé avec Wolf Barry et ils ont dessiné un pont qui en réalité en compte trois. On a des passerelles en haut, on a des ponts suspendus sur les côtés et un pont à bascule au milieu. Et le projet a été accepté et donc, on a pu commencer les travaux. Et lorsqu'on vient à Londres, généralement, ça c'est pareil, c'est une réflexion qu'on me fait souvent en visite. Oh là là, ce pont en pierre, il est incroyable. Dedans, on doit avoir des cheminées, des tapisseries. Pas du tout. C'est un pont qui est tout en acier rifté. C'est comme une sorte de tour Eiffel en forme de pont en fait. C'est toute une armature en acier sur laquelle on va apposer de la pierre de Parman. Vous voyez sur les deux piles. on est en train de faire monter cette pierre de décoration en réalité. Ensuite, on a pu ajouter les fameuses bascules. Il a fallu huit ans pour le construire. Et la prouesse vraiment de ce pont, c'est que c'est un pont qui s'ouvre. C'est un pont à bascule et ça, c'est assez incroyable. Alors, à l'époque, il pouvait s'ouvrir jusqu'à 120 fois par jour, ce qui est énorme. L'ouverture est assez rapide. d'un ouverture, fermeture, c'est une minute trente. C'est très rapide. Bien sûr, il faut le temps que le bateau passe et tout, mais c'est assez rapide. Aujourd'hui, il s'ouvre toujours entre 600 et 700 fois par an à peu près. Et on peut aller sur le site du pont pour voir les dates des ouvertures, les heures et tout. Donc, vous pouvez prévoir votre voyage selon les ouvertures du pont si vous voulez. comment ça fonctionne ? Comment il s'ouvre ce pont ? Alors, tout se passe dans les grosses bases de pierre que vous avez vraiment à la base des deux tours. Jusqu'en 1976, c'était complètement hydraulique. On avait des sortes de moteurs à vapeur qui, à leur tour, vont soulever des accumulateurs qui vont rester en place jusqu'à ce qu'on ait besoin de lever le pont. Au moment où on a besoin de lever le pont, on va abaisser les accumulateurs qui vont pousser l'eau et qui vont activer des pistons qui vont pouvoir faire s'ouvrir les bascules. On a donc des contrepoids comme vous voyez ici. Aujourd'hui, c'est complètement électrique, on est d'accord. Mais voilà, ça, c'est un des contrepoids qui se trouve dans la pile sud du pont qu'on va donc abaisser pour faire remonter à l'époque cette fameuse eau. Et une autre photo qui nous montre l'intérieur, on est sous les fameuses bascules. Vous voyez où se trouve ce monsieur-là ? Eh bien, la partie blanche au-dessus va s'abaisser et va vraiment se basculer. C'est vraiment la base des deux bascules du pont. Donc, c'est assez fou à voir. C'est vraiment une prouesse technique à l'histoire. Vous avez tout à fait raison. Et enfin, lorsque vous visitez ce pont, vous pouvez avoir accès aux fameuses passerelles qui ont été vitrées en 2014. Alors, tout le monde n'est pas fan parce que si vous avez un peu le vertige, c'est un peu effrayant. Mais on est à 42 mètres au-dessus de la rivière quand même. Et c'est assez chouette. C'est assez joli à visiter. Alors, le XXe siècle, c'est une grande, 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 grande période pour Londres. Franchement, ça a été très compliqué de trouver un monument, de s'arrêter sur un monument pour illustrer le XXe siècle parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. mais j'ai choisi un monument qui fait aussi office de transition entre le XXe et le XXIe siècle. Et j'ai donc choisi la roue du millénaire, le London Eye. London Eye, il a été construit pour symboliser le passage à l'an 2000. Le passage à l'an 2000, en fait, à Londres, il y a eu plusieurs constructions pour fêter, pour célébrer le passage. On a eu le Dôme du Millénaire, le Millennium Dome à Greenwich. On a le Millennium Bridge qui est entre la cathédrale Saint-Paul et la Tate Moderne que vous avez vu dans Harry Potter VI. si vous avez vu Harry Potter VI. Sauf que ces deux derniers bâtiments, le Millennium Dome ou le pont du millénaire, ont fait partie d'un projet qui était complètement commissionné par une fondation. En fait, depuis 1994, au Royaume-Uni, on a ce qu'on appelle la National Lottery. C'est l'équivalent de la Française des Jeux. Lorsque vous achetez un billet de loto ou peu importe, les revenus de cette loterie nationale vont être partagés en plusieurs choses. Il y a 25% qui partent à cette fameuse fondation, 12% va à l'État, de mémoire, 53% vont au gagnant de la loterie et 10% va fonctionner pour les coûts de fonctionnement. Et la fondation, cette fameuse fondation où partent 25%, elle est gérée par le ministère de la Culture, des Médias et des Sports. Et de ces 25%, 40% vont être dédiés à la santé, à l'éducation, à l'environnement et à des projets caritatifs. 20% vont être alloués au sport, 20% à l'art et 20% au patrimoine. Et du coup, pour le passage à l'an 2000, on a une commission particulière qui a été créée, c'est la fondation pour la commission du millénaire et qui ont soutenu des projets comme le pont du millénaire, etc. Et lorsque les architectes de la Grande Roue ont été choisis, ils ont postulé, c'est David Marx et Julia Barfield, ils ont postulé pour avoir le droit à cette commission, à cet argent, ça a été refusé. Donc, ils ont sollicité British Airways qui a accepté de financer la construction de la Grande Roue. Et donc, elle a été ouverte en 1999 par Tony Blair et ouverte au public en mars 2000. À l'ouverture, elle s'appelait la Tour du Millénaire et comme on donne des surnoms absolument à tous les bâtiments ici, on l'a appelé le London Eye, la Tour de Londres. Euh, l'œil de Londres, pardon. L'œil de Londres. Au départ, c'était une roue qui devait être éphémère parce que le terrain était loué à la mairie, au Council, on appelle ça ici, pour cinq ans. Au bout de cinq ans, elle devait être démontée. Mais on a négocié tout de suite, en fait, pour pouvoir faire une sorte de contrat permanent et que la roue puisse rester. Ça a été accepté en 2002. Et donc, la roue, aujourd'hui, est là pour toujours, on espère. Donc, aujourd'hui, elle appartient à un groupe. Au départ, elle appartenait au cabinet d'architectes, au groupe Madame Tussauds, et à British Airways. Madame Tussauds a racheté toutes les parts. Et ils en sont devenus, en fait, propriétaires exclusifs en 2006. Mais on a toujours des sponsors, on a des sponsors qui vont financer la grande roue. Et c'est pour ça, si vous venez à Londres plusieurs fois, vous noterez qu'elle n'est jamais éclairée de la même couleur. Là, cette photo, elle date de l'époque où British Airways sponsorisait la tour. La tour, la roue. Je ne vais pas y arriver, je suis désolée. La roue. Donc, elle était éclairée en bleu. On a eu un sponsoring pendant trois ans de EDF Énergie. Donc, elle était éclairée en orange. On a eu ensuite Coca-Cola. Donc, la tour était la roue, décidément. La roue était éclairée en rouge. Et là, depuis février 2020, elle est éclairée en rose, puisque c'est Last Minute qui a le sponsoring. Et elle mesure 135 mètres de haut pour un diamètre 120 mètres, à peu près. lorsque l'on est tout en haut. Donc, la roue, elle fait un tour complet en 30 minutes. Elle avance, en fait, de 26 centimètres par seconde. Lorsqu'on est tout en haut, on peut voir jusqu'à 42 kilomètres, ce qui est exactement la distance entre Calais et Douvres, entre l'Angleterre et la France. Et comment est-ce qu'elle a été construite cette roue ? Alors, déjà, c'est une roue qui est internationale. L'acier vient du Royaume-Uni, mais a été fabriqué et assemblé aux Pays-Bas par la société qui s'appelle Hollandia. Les câbles viennent d'Italie, les roulements viennent d'Allemagne, le moteur au centre vient de République Tchèque et les capsules, elles viennent, elles, de France. Elles viennent d'Isère de la société qui s'appelle Poma. Et le verre des capsules vient, lui, d'Italie. Alors, elle est arrivée en quitte sur la Tamise et on l'a montée à plat sur le fleuve. Une fois montée, une fois que tout le cercle a été fait, on a commencé à la soulever de 2 degrés par heure. Une fois qu'on est arrivé à 65 degrés, là, on l'a laissée comme ça pendant une semaine pour préparer la deuxième phase. Et ensuite, on a pu la mettre complètement debout. Donc aujourd'hui, on a 32 capsules qui représentent les 32 boroughs, les 32 quartiers de Londres, mais elles sont numérotées jusqu'à 33 parce qu'il en manque une, il manque le numéro 13. On est très superstitieux ici. Et chaque capsule peut accueillir 25 personnes, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment grand. Alors, ce soir, on a donc parcouru toute la ville de Londres, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Alors, vous voyez que tout ce qu'on a visité, c'est quasiment tout le temps au nord de la Tamise. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de monuments qui se trouvent côté sud. Alors, c'est vrai que le sud n'a pas vraiment beaucoup de monuments. Pourtant, le sud de la Tamise est presque encore plus charmant que le nord. Et je terminerai cette conférence dans un pub. Quel meilleur endroit qu'un pub pour terminer une conférence ? Avec une citation d'un docteur qui s'appelle Samuel Johnson qui en 1777 a dit « Lorsqu'un homme est lassé de Londres, c'est qu'il est lassé de la vie. Car il y a à Londres tout ce que la vie peut offrir. » Et je trouve qu'il a tellement raison. Et je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup de votre attention. Des questions qui ont été posées, je pense que j'en ai raté vraiment beaucoup. Et je m'excuse parce que j'ai trop parlé. quand Londres a-t-elle pris son nom actuel ? Honnêtement, je ne sais pas si je saurais vous dire une date précise. Déjà, il y a une sorte de... On n'est pas très sûr d'où viendrait le nom de Londres en réalité. Est-ce que ça viendrait de... Parce que le fait que les Romains l'aient appelé Londignum, on suppose que ça vient déjà du Celte, en fait. Après, voilà, on s'est passé de Londignum à Lundenburg à London. En fait, London, c'est une suite logique à Lundenburg en réalité. Et don, ça veut dire aussi en vieil anglais lieu, endroit. Il y a beaucoup, beaucoup de noms de villes ou d'endroits qui terminent par don ou ton. Comme par exemple Brighton, Serbiton, Middleton, ça veut dire lieu. On suppose que c'est une suite logique en fait à Lundenburg. Comment est administrée cette ville ? Y a-t-il un maire ? Oui. Oui, oui. Alors, Londres a son propre maire, c'est Sadik Khan qui s'occupe de toute la ville de Londres mais également du Grand Londres. Alors, il ne s'occupe pas de la City puisque la City a sa propre administration et son propre maire qui est le Lord Maire. et ensuite, alors un petit peu comme Paris, alors je ne suis pas spécialiste de Paris mais il me semble qu'à Paris, il y a des maires par arrondissement. C'est un petit peu la même chose ici à Londres. On a des fameux boroughs et on a un maire par borough. Pourquoi rouge et vert pour les chambres ? C'est une excellente question ça. C'est une très très bonne question. Alors, le rouge, c'est une couleur très noble donc ce n'est pas vraiment étonnant que ce soit la couleur de la chambre des lords. Alors, ça Isabelle, c'est une question que je pourrais creuser et envoyer la réponse à Conférencia pour que ce soit publié peut-être sur la page Facebook. C'est une excellente question que je ne m'étais jamais posée. Merci de l'avoir posée. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous apporter la réponse. La City, maintenant le quartier financier. Bien sûr, bien sûr. Oui, la City, c'est aujourd'hui le cœur de la finance. En réalité, ça l'a toujours été. En fait, il y a une sorte de blague qu'on dit ici mais qu'on dit quasiment depuis le Moyen-Âge. La City fait l'argent, Westminster le dépense. Ce qui est un peu vrai. Donc oui, c'est bien le quartier financier. Que signifie E de R ? Il me semble que j'ai répondu déjà mais c'est le E pour Elisabeth de Elisabeth II et le R de Regina pour la reine Elisabeth II. Oui, c'est ce diamant que l'Afrique du Sud demande. La restitution, oui, Marie-Laure, c'est bien ce diamant-là que l'Afrique du Sud demande. L'Angleterre a beaucoup de soucis entre le British Museum et beaucoup de pièces qui sont demandées. Oui, c'est bien lui. Pourquoi Edouard le Confesseur ? Alors, le Confesseur, Edouard le Confesseur, c'est quelqu'un de très, 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 très pieux. Alors, il s'est marié mais on sait qu'il n'a jamais eu d'enfant et le fait qu'il ait bâti l'abbaye de Westminster, c'était aussi pour lui la possibilité d'accéder au paradis. Donc, voilà, c'était vraiment quelqu'un de très, très pieux, surtout pour ça qu'il s'appelle le Confesseur. Il est devenu sain quand même, il a été canonisé. Pourquoi faire une différence au niveau des lobes ? Je pense qu'on parle de l'abbaye de Westminster, ça, c'est une question architecturale, c'est une question de mode en fait, des modes d'architecture. Tous les rois-rennes ont été inhumés ici ? Non, non, on en a, je pense que c'est Westminster, on n'en a que 16 à Westminster, beaucoup sont enterrés, enfin, depuis Georges II en fait, donc, ils sont enterrés à Windsor. Donc, la reine Elisabeth est à Windsor. C'est une autorisation spécifique pour y être enterrée. Alors, il y a une commission qui s'occupe de ça, on peut faire la demande, alors, tout le monde ne peut pas être enterré à Westminster, on est d'accord, mais il y a une commission qui se réunit, alors bien sûr, le monarque doit approuver, puisque c'est une église péculière, qui est sous la juridiction du monarque. Donc, voilà, si vous voulez être enterré à Westminster, il faudra demander au Rochal, du coup. Où étaient enfermés les enfants d'Edouard ? Edouard le Confesseur ? Alors, si c'est lui, il n'a pas eu d'enfant, Edouard le Confesseur, si c'est lui dont on parle. Que représentent les ananas représentés à Londres ? Je crois que vous avez voyagé à Londres, effectivement, on trouve des ananas un peu partout, notamment au-dessus de Saint-Paul. Les ananas, c'est vraiment l'abondance. C'était un fruit qui était extrêmement cher, qui arrivait des colonies et ça représentait l'abondance, ça représentait l'aisance et c'était généralement l'idée, en fait, de porter chance. Combien de morts dans l'incendie de Londres ? Cinq. Je sais, c'est improbable. Alors, en réalité, le grand incendie, il est arrivé un an après la grande peste qui a déjà décimé la ville de Londres et l'incendie, en fait, beaucoup de gens ont fui, les gens ont eu le temps de fuir, d'enterrer leur possession, on a trouvé plein de choses après dans le sol de Londres, les gens avaient enterré tout ce qu'ils possédaient et en réalité, on compte entre cinq et neuf décès de cet incendie mais en réalité, ce sont les gens qui étaient recensés, tous ceux qui n'étaient pas recensés donc ils ne payaient pas d'impôts, on n'a pas de traces, on suppose qu'on a eu plus que ça mais officiellement, entre cinq et neuf. Édouard IV ? Est-ce que vous parlez peut-être des petits princes, des princes de la tour qui ont été enfermés par Richard III peut-être ? Enfin, on suppose. Ouais, c'est ça, les petits princes. Ok, ok, j'ai compris. Alors, ça aussi, les deux petits princes ont été enfermés dans la tour de Londres. Ça, c'est une certitude. On a retrouvé deux squelettes d'enfants dans la tour de Londres au XIXe siècle. Ces deux squelettes, aujourd'hui, ils sont dans la chapelle Notre-Dame, donc la jolie chapelle qui a été bâtie par Henri VII à Westminster. Jusqu'à maintenant, aucun test ADN n'a été fait sur ces corps parce que la reine Elisabeth refusait. Il est paru hier que le nouveau monarque, Charles III, pourrait éventuellement accepter que l'on fasse un test ADN sur ces ossements. On a très, très hâte de voir ça. Dans quel endroit Marie Stuart a-t-elle été emprisonnée ? J'ai un doute. Je ne préfère pas vous répondre parce que j'ai un doute. Je regarderai et pareil, j'enverrai la réponse parce que j'ai un doute et j'ai peur de vous dire une bêtise. Je ne préfère rien dire. Désolé, Raymond. Eiffel a-t-il collaboré à la construction du Tower Bridge ? Non, non, non. Il n'a pas du tout collaboré. Mais c'était un type d'architecture assez courant au XIXe siècle. Et les docks de Londres ? Les docks, on pourrait en faire une conférence à part entière aussi. Les docks, c'est un quartier incroyable. C'est un de mes quartiers préférés avec la City, j'avoue. Les docks de Londres qui s'étirent, en tout cas, ce qui reste aujourd'hui vont de la Tour de Londres jusqu'à l'aéroport de la City, en réalité, jusqu'au Royal Dock. Absolument incroyable. Il reste encore pas mal de vestiges, d'ailleurs. Londres est jumelée avec d'autres villes ? Pas que je sache. C'est une bonne question aussi, ça. Pas que je sache, mais peut-être que oui. Vous avez des super questions. En termes de superficie, combien de fois Paris ? On pense à peu près quatre fois Paris sur le Grand Londres. à Westminster, vous avez deux messes par jour à 7h du matin et à 17h. Et vous pouvez, juste en allant, c'est pareil pour Saint-Paul, vous pouvez aussi bien aller à Saint-Paul qu'à Westminster, vous avez juste à y aller et à vous présenter. S'il y a de la place, vous pouvez y assister, ça dure une heure à peu près. Et j'avoue que c'est un des moyens de voir à l'intérieur de l'ABI gratuitement parce que l'entrée est payante à Westminster. Que conseillez-vous de visiter à Londres de très atypique, pas connu ? Ouf, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ça dépend en termes de monuments ou en quartier. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé aujourd'hui qui sont incroyables. Vous pouvez aller voir le Théâtre du Globe qui est sur la rive sud. Les musées, tous les musées nationaux sont gratuits. C'est incroyable aussi à visiter. Marie-Paul propose le Sky Garden. Très connu maintenant le Sky Garden parce qu'il faut réserver longtemps à l'avance pour avoir une place. Mais Sky Garden qui se trouve dans la city au sommet de la tour que l'on appelle le Talkie Walkie. Vous avez une vue à 360 degrés sur la ville qui est absolument incroyable. Vraiment, je vous conseille 100%. C'est une des plus belles vues sur la ville à mon avis. Quel parc agréable faut-il visiter à Londres pour trouver un peu de verdure ? Il y en a plein, plein, plein. Londres, c'est peut-être la capitale la plus verte d'Europe. J'ai un gros coup de cœur pour le parc de St. James qui est vraiment en face de Buckingham où il y a plein de petits écureuils, il y a des pélicans, il y a des perruches en ce moment. C'est un parc qui est très, très joli. Après, si vous voulez plus de calme, Hyde Park qui est le plus grand parc du centre. Du coup, il est tellement, tellement grand que vous avez beaucoup de petits coins avec personne. Vous pouvez mettre votre serviette ou votre couverture par terre, faire un pique-nique et un peu de calme. Kensington Garden est très joli aussi avec beaucoup de parterre de fleurs, etc. Jérôme propose Holland Park, absolument magnifique Holland Park avec, je crois que c'est le Kyoto Garden, un jardin qui est japonais qui est vraiment très, très beau. Vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espace vert à Londres. Si on visite la Tour de Londres pendant le couronnement, on ne le verra pas. Ah ben non, effectivement, si vous allez à la Tour de Londres pendant le couronnement, il n'y aura pas les joyaux. Il y a des chances que pendant le couronnement, la Tour de Londres soit fermée. Je ne veux pas m'avancer, mais c'est possible que ce soit fermé en tout cas le jour du couronnement. c'est ce qui s'est passé en fait là entre la date du décès de la reine, donc entre le 8 septembre et le 19 septembre, les joyaux n'étaient pas, enfin les joyaux, trois pièces, les joyaux n'étaient pas à la Tour, effectivement. Le maire était d'ailleurs avocat celui des terroristes du 11 septembre. Alors là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, du tout. Désolée Aurélie. Est-il vrai que le quartier d'affaires de Londres est en train de passer à Canary Wharf ? Oui, oui, oui. Alors, il n'est pas en train de passer. Donc, Canary Wharf, juste pour situer, c'est un quartier qui est un peu plus à l'est. Si vous avez le plan de Londres en tête, à un moment, la Tamise fait une sorte de boucle, ça fait comme une péninsule. Et Canary Wharf, c'est dans cette péninsule. Dans les années 80, c'est Margaret Thatcher qui a proposé des avantages fiscaux pour les sociétés qui souhaitaient s'installer en dehors de la City pour avoir plus de place. Donc, dès les années 80, le centre des affaires a un petit peu migré. Attention, la City reste tout de même le centre des affaires. Ça, ça ne changera pas, je pense. Mais c'est un gros, gros, gros centre des affaires, effectivement, Canary Wharf, même si c'est en train de devenir de plus en plus résidentiel, parce qu'on a envie de créer une sorte de deuxième centre-ville, si on veut. Avez-vous déjà assisté à la cérémonie des clés de la Tour de Londres ? Oui. Et c'est incroyable. Alors, ça, pareil. Franchement, si vous avez l'occasion de venir à Londres et vous avez l'occasion de voir cette cérémonie, c'est complètement fou. On a vraiment l'impression d'être dans les coulisses de la monarchie. Donc, c'est une cérémonie, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a lieu absolument tous les soirs. Ça fait 800 ans qu'elle a lieu. Elle commence exactement à 21h53. Elle se termine à 22h. et c'est la cérémonie pendant laquelle les gardes de la Tour, les bifiteurs, vont aller fermer la Tour de Londres pour la nuit, en fait. Et c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Pourquoi Anglica n'est pas simplement protestant ? Parce que c'était l'église d'Angleterre. Parce que l'idée, ce n'était pas de coller à une autre religion. L'idée, c'était de créer une église dont le chef a l'être le roi d'Angleterre. Donc, le roi d'Angleterre, religion anglicane. Et c'est toujours le cas. Le roi Charles III est le chef suprême de l'église d'Angleterre. Carlyle Castle ? Ah, il est plus au nord, celui-ci. Carlyle, il n'est pas à Londres. Ce n'est pas à Londres, château de Carlyle. Le musée Victoria and Albert, y a-t-il des choses à savoir en particulier ? C'est un excellent musée. Alors, le musée Victoria and Albert, il fait partie de tout un centre culturel, on va dire. La reine Victoria et son mari Albert, ils étaient très, très proches de la population, plus que ce qu'on croit. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment ouvrir la culture au plus grand nombre. Et donc, ils ont créé ce quartier qu'on appelle amicalement, on va dire, Albertopolis, où là, on a plusieurs musées. Il y a le Science Museum, le musée des sciences, le musée d'histoire naturelle et le Victoria and Albert Museum. Victoria and Albert Museum, c'est un musée d'art décoratif. C'est un musée qui est extraordinaire si vous aimez aussi bien les arts décoratifs que l'art autour de la mode, par exemple. C'est un musée qui est très, très beau. Alors, ce n'est pas un musée que je conseillerais à tout le monde parce que c'est des collections qui sont relativement pointues, je trouve. Si vous avez des enfants, par exemple, c'est assez compliqué. à en faire la médiation, je trouve. Mais c'est un musée qui est vraiment incroyable et le bâtiment est fou. Alors, les londoniens n'ont-ils jamais pensé à un signe de Dieu par rapport à l'incendie en 1666, étant donné leur superstition aussi, bien sûr ? Alors, pas tellement par rapport au nombre, même si quand même, mais on a pensé que Londres était punie de son péché de gourmandise parce qu'il se trouve que l'incendie a démarré à Pudding Lane et s'est terminé à Pie Corner. Pie, c'est une tourte. Et donc, on s'est dit, voilà, les londoniens sont trop... Enfin, c'est le péché de gloutonnerie, on appelle ça en anglais. Donc, ils ont été punis du péché de gloutonnerie. Mais attention, alors, Fariner a été arrêté, mais avant qu'on l'arrête, on a accusé un Français parce qu'on s'était dit, c'est forcément un Français qui a mis le feu à Londres puisqu'à cette époque, Londres était plus important que Paris en taille. Et on s'est dit, c'est sûrement un Français qui veut que Paris devienne plus important. Donc, il a lancé l'incendie de Londres et il y a un Français qui a été arrêté, qui a été jugé, torturé et qui a dit que c'était lui parce que la torture était vraiment atroce et donc, il a été exécuté. Le coût de la vie doit être très cher dans cette ville. Quel type de population ? Alors, oui, le coût de la vie est cher, ça, c'est pas une légende, ça, c'est vraiment vrai. Encore que, en réalité, ça aussi, c'est une remarque qu'on me fait souvent en visite, il suffit de s'éloigner en fait des rues touristiques et tout et il y a vraiment possibilité de manger pour moins cher qu'en France ou qu'en Belgique ou qu'en Espagne, non, peut-être pas l'Espagne, mais il y a possibilité de manger pour pas très très cher, d'acheter des choses beaucoup moins chères que chez nous. Après, c'est sûr que se loger, etc., et vous le voyez quand vous réservez un hôtel, c'est extrêmement cher et quel type de population ? On a tout type de population, toutes les catégories sociales, toutes les tranches d'âge. Alors, c'est une ville qui est relativement jeune. Londres, on a une très très jeune population. Alors, c'est en train de changer avec le Brexit parce qu'il est beaucoup moins facile maintenant de venir s'installer ici, mais on a beaucoup beaucoup d'étrangers à Londres, beaucoup beaucoup d'expatriés, comme moi. Et ouais, c'est vrai que beaucoup beaucoup de gens vivent en colocation, en fait, beaucoup beaucoup. Les hommes d'affaires de la City ont encore leur allure et tenue vestimentaire. Vous parlez des costumes avec chapeau melon, etc. Non, on peut en croiser quelques-uns encore, mais non, 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 même si dans la City, on croise beaucoup plus de cravates et de costumes qu'ailleurs dans la ville. Mais non, ils ont perdu ce petit charme du chapeau melon et des rodagotes. L'origine du God Save the King ? Ah oui, bien sûr, l'origine avec Louis XIV, bien sûr, et la fameuse fistule royale.